Je vous propose de reprendre exactement là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire sur la guerre civile entre l'ex-ministre de l'Intérieur, frère de Ravi, et la ministre des Affaires Extérieures. Eh bien nous en serons bien à l'aise. C'est tout à fait fortuit. Sometimes it's not enough. Et bien évidemment, chacun réunit ses partisans pour la grande pendaison du ministre de l'Ex-ministre de l'Intérieur qui avait été mis en minorité la veille et qui va sans doute être exécuté ce matin pour montrer l'exemple. Mais il a décidé de faire appel à ses loyalistes. Est-ce que cela va sonner la fin ou le renouveau de la guerre civile que l'on a vécu ? Nous ne savons pas, mais en tout cas tout démarre maintenant bien sûr. Et oui, bien évidemment, le tout sur fond de zombies qui gratta la ville parce que sinon le climax n'est pas assez grand. Attention mandatory, chemin de présentation est down. New Frontier Council A. Évidemment, les nouveautés du conseil. Tandis que l'échafaud est en train d'être dressé. Et que la statue du fondateur est en place. Quel fondateur ? On ne sait pas. Épisode 4, plus fort que tout. Même qu'Emmanuel Macron ? Eleanor, j'ai beaucoup réfléchi. Et je crois que nous deux, ça pourrait marcher. C'est l'autre qui répète son discours là. C'est Ragnarok le breton. Je suis désolé, je ne sais pas si c'est le cas pour moi. Écoute, je ne sais pas. Ah non, non, ok, il lui dit réellement, ok. Ah, eh oui, moi j'en trouve la mienne. Tu m'en veux toujours ? Tais-toi et laisse-moi te serrer dans mes bras. Coquine, toujours pas aussi chaude. Oui, mademoiselle. C'est pas le moment. Bon, écoute, visiblement, elle ne veut pas de toi. Ça s'appelle du harcèlement, il faut arrêter. Trip, regarde qui est là. Salut les gars, je me suis repris un râteau encore. Sinon, toi ça va ? Bah écoute-moi, ouais, j'ai retrouvé ma vraie meuf, tu vois. Tu ne vas pas y croire mes jeunes, nous acheter en prison. Génial, tu leur as donné une raison de plus de nous détester. Qu'est-ce qui se passe à Richmond ? C'est la guerre civile, madame. Tu en sais plus que nous sur cet endroit. Bah écoutez, on annule la visite de Charles III. Trop de manifestations. Ah oui, elle essaie d'écarter David. Je t'avais bien dit qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Je suis désolé de ce qui arrive à David. On aurait dû partir d'ici quand on le pouvait. Ah mais toi, mais vraiment. Il faut vraiment qu'on s'en aille, Ravi. Mais oui, évidemment. Toi, toi, s'il y aurait moyen de repartir avec le petit baseballeur BG et la petite famille. Mais oui, on ne peut pas partir tout de suite, enfin, c'est le frérot. Vous avez vu ce qu'il y a dehors ? Allez, juste un coup d'œil à la fenêtre. Qu'est-ce que c'est encore ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Oh mon Dieu ! Des manifestants ! Oh non, ils vont brûler des poubelles. Ravi, même si tu parvenais à libérer ton frère, vous ne pourriez aller nulle part. Regarde un peu. On aurait mieux fait de partir quand on le pouvait. Eh bah là, là, maintenant on est coincé ici. Oh non. Je vais être obligé de démissionner le Premier Ministre. Regarde, ce n'est pas exactement une situation gérable. Qu'on soit ici ou dehors, nous sommes en danger. Personnellement, je me sentirais beaucoup plus en sécurité si on avait quelques armes. De plus pour nous protéger. Est-ce bien la meilleure chose à faire maintenant, Gérald Darmanin ? Envoyer les CRS et les tabasser ? C'est de la folie, on va mettre de lutte sur le feu. C'est mon frère, Kate. Je n'ai pas le choix. D'accord, Emmanuel. On doit faire passer cette loi. Exactement. On devra sûrement affronter ces manifestants. Je sais où trouver des armes. Mon père me les a montrées. L'armurerie, bonne idée. On devrait y envoyer des CRS. Voilà, faisons ça. Donnons-leur des vraies armes. Et qu'il tire à balles réelles contre les manifestants. Bonne chance. Kate, j'arrête, j'arrête, j'arrête. C'est rigolo. T'inquiète pas, t'inquiète pas, tu vas la reprendre notre tub. T'es gâté. Écoute, Ravi, je ne sais pas si tu as entendu, mais je crois que j'ai merdé avec Eleonore. Oui, tu t'es pris un râteau, oui. On en parlera en route. Justement, je ne peux pas quitter cet appartement avant que les choses ne s'arrangent entre nous, ça. Ça ne serait pas correct. Mais t'es sérieux, toi ? Je sais que tu as dû entendre certaines choses. Non, mais t'es sérieux ? Non, mais oui, on s'en fout, mais... Tu es un peu le seul à qui je peux parler. Non, mais je suis pas ta psy, puis c'est pas le moment, mais... Oh là là, je n'aurais pas dû lui mettre autant la pression. Ce n'était pas juste, la situation est déjà bien assez compliquée, pas vrai ? Donne-nous une minute, mon garçon. Oh là là, mais... Oh, c'est bon, tu t'es pris un râteau. Mais je sais pas, moi. Tu t'es pris un râteau, tourne la page, voilà, next, quoi. Je te le dis, il faut nexter quand c'est comme ça. Oh, écoute ton cœur. Oh là là, mais non. On peut passer à autre chose, là, écoute, t'es friendzoné, t'es friendzoné. Un moment, elle veut pas de toi, elle veut pas de toi. Tu peux faire la strat d'essayer de l'avoir à l'usure, mais bon, c'est quand même ça, là. Je vais en parler à Eleanor, veiller à ce que tout se passe, mais ici. Merci. Ravi, allez, c'est parti. Bonne chance. On ne balise pas. Comment ça ? Eleanor, restez calme. Non, c'est pas vrai. Merci, Captain Obvious. Ah si, ça marche mieux comme ça. Ouais, voilà, comme ça, vous avez les... Vous avez les 10 rugs. Quand ils sont sur une ligne. Quand ils sont sur des lignes, ça passe pas. On dirait que Bob est de garde. Je vais aller loigner de la porte et je vous retrouve à l'intérieur. Soyez prudents, il y en a peut-être d'autres à l'intérieur. N'oublie pas, garde ton calme. Ce n'est pas la première fois que je fais ça, Ravi. Ce n'est pas pareil cette fois, Gabe. On doit parfois prendre des décisions. En un instant, vivre toute notre vie avec les conséquences, tu comprends ? Oui. Je dois être un bonhomme. Mais elle n'est pas... Comment peut-il être sûr qu'Avan ne va pas nous trahir ? On peut vraiment lui faire confiance ? Bah, c'est David qui s'est porté garandelle. Non, mais il y a un. Le père lui fait confiance. Voilà. Ça ira bien, oui. Enfin, après, normalement... Enfin, normalement, pourquoi là, il y a des gardes actuellement devant l'armurerie ? Je rappelle, pourquoi il y a des gardes actuellement ? Parce qu'on sait que David et ses partisans sont une menace. Ava est connue, mais de toute la ville, comme la bras droit de David. Du coup, c'est pas justement, typiquement, les personnes qu'il est censé empêcher d'accéder à l'armurerie à Ava, quand il la voit ? Limite, Ava n'est pas une personne recherchée dans la ville actuellement ? Je veux dire, quand il la voit, il n'est pas censé l'arrêter immédiatement ? Il l'a livré à Joanne ? Non, je sais pas, j'ai l'impression que je n'ai jamais connu personne à part Kate, Mariana et toi. C'est normal, tu n'as pas d'amis. Les personnes de confiance font confiance aux autres. Ceux qui ne font confiance à personne sont ceux qui vont te trahir. C'est la base de la psychologie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Plus grand chose, j'imagine. La psychologie, gamin, écoute. Tu verras, quand tu seras déglingué dans quelques années par ce monde, tu voudras aller voir un psy. Ok, bon bah ok. Donc Ava, pas du tout ennemi public numéro 1, alors que David, lui, est en cavale. Et recherché par toute la ville, mais ok. Ok, ok, bon. Très curieux, la façon de gérer Joanne, qui veut instaurer sa dictature. Très, très, voilà. Pas très doué pour faire la dictatrice. Mais il faut qu'elle demande des conseils à Macron, pour l'aider. Bip bip ! Ah, oh merde, je suis un piercing à la bite. Ava m'avait prévenu. De quoi, elle t'avais prévenu qu'il y aurait des couloirs et des casiers. Et des boîtes aux lettres. C'est ici. Les armes sont derrière cette porte. C'est verrouillé. On n'a pas le temps de chercher la clé. Il va falloir employer la méthode forte. C'est discret ça, c'est bien ça. Ah, la discrétion incarnée. Ah, la discrétion. Oui, alors non. Alors, on va peut-être pas laisser les armes dans le gamin de 16 ans, là, qui sont les couilles qui lui poussent. Non ? Je sais pas. Oh bah normal, voilà. Toi, prends ta batte et laisse le AK-47 au gamin de 16 ans, évidemment. C'est logique. Voilà, voilà. Tiens, petit. Voilà. Ça, c'est être un mec. Tu veux choper de la minette ? Toi aussi, prends des guns, des SUV, et fais le BG. On n'avait jamais fait ça. Rien que nous deux. Ça fait une sacrée équipe, hein ? Le combo ultime oncle-neveu. Fais pas, genre, tu vas très vite prendre le parti de ton oncle, on le sait très bien, toi, quand on va se fighter avec ton frère, là. C'est inévitable, là. Oui, bonjour. Quand on va retrouver il est au nord, on devra dire à tous ces gens de se mouiller un peu. Comment ça ? Je vous retrouve à l'entrée. Ah oui, ça part vraiment sur la guerre civile, quoi. On a aidé le général factieux à avoir ses armes illégales, quoi. Ah vraiment, on est à l'origine d'une guerre civile, quoi, vraiment. Même Sarkozy n'a pas fait mieux en Libye, quoi. Ah vraiment ? C'est waouh. Oh mais qu'il est con, mais qu'il est con. Mais quel idiot. Quel imbécile. Mais juste, juste, t'avais qu'à attendre qu'il ouvre la porte, t'aurais bien vu. Putain, c'était peut-être bon, là. Oh là là, vraiment, mais toi aussi, là. Il faut qu'il demande des conseils à Anne Frank, là. Comment se cacher sans faire de bruit ? Anne Frank, elle a tenu 4 ans, t'as tenu 20 secondes, toi, au secours. Oui, ça va aller, oui. Si t'avais pas fait le con, ça irait encore mieux, mais oui. Il faut qu'on retourne voir les autres. Eh non, tu peux pas douer ces salles de Hidut. Ah, c'est le principe des enfants, hein. Dès qu'on les laisse eux, ils font une connerie, hein, voilà. Je commence à me demander si c'était une bonne idée de m'associer à vous. Planque notre belle au bois dormant dans le placard. Que personne ne la voit. Montre-moi ta blessure. Tu perds beaucoup de sang. Il va falloir qu'on s'en occupe rapidement. Merde. Non, tout ça va. Lingard et David sont de bons amis. On peut compter sur lui. L'infirmerie est juste à côté. Et il n'y aura personne à cette heure-ci. D'accord, mais dépêchons-nous. Enfin, moi, je veux bien, mais... On nous a bien montré au début, là, du générique, qu'il y avait des patrouilles de partout. On est rentré dans l'endroit qui devrait être le plus sécurisé, l'armurerie, tranquille. On en ressort, tranquille. On va à l'infirmerie, un autre, au lieu de sécuriser, tranquille. Vraiment, putain, la sécurité, ça laisse à désirer, hein. David et lui sont très proches avec Lingard, mais il fait toujours partie du conseil à la tête de Richmond. Je peux monter la garde avec Ava. D'accord. Il y en a avec visé laser ? Oh là, mais ta gueule, toi, ça y est. Il est parti, là, il se croit dans Call of, là. Mais là, t'as qu'une vie, là. Ah ben, c'est parti. Allez, allez, c'est vrai. J'avais oublié, c'est ça, notre principal allié. Un drogué. Merde, qu'est-ce qu'il t'est arrivé, Ravi ? J'ai eu des ennuis en chemin. On dirait que ça a été douloureux. Je dois juste nettoyer ça. Tu m'as surprise. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Je croyais que tu étais parti depuis longtemps. Moi aussi, mais je dois parler d'Eiji à Lingard. Et regarde-le. Eh ben, il y a... Notre principal allié, je le rappelle, dans cette guerre civile. Quelqu'chose me dit que Lingard se fiche de ce que tu fais. Il était déjà dans les vapes quand je suis arrivé. Il a envie. Pauvre Abrucci. Nettoyer ne suffira pas, Ravi. Je peux te recoudre. Je ne te promets pas que ça sera joui, mais quand ça aura cicatrisé. Tu avais déjà fait ça avant ? Ouais, je l'ai déjà fait. Sur moi-même, à vrai dire. Et dans des conditions bien pires. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. C'était... C'était sacrément couillu. Laisse-moi voir si je trouve du fil et une aiguille pour ça. Clem, tu vas bien ? Ça va. Non, ça n'a pas l'air. T'as tes règles ? J'ai commencé à saigner. Je sais que ça arrive. Eh oui, eh oui. J'ai voyagé avec des femmes par le passé et elles avaient toutes ça. Eh oui, tu as tes règles. Qu'est-ce que je sais ? Je veux dire, pourquoi est-ce que ça... C'est juste que je ne comprends pas. Mais tu grandis, ma grande. Ça y est. T'es fertile. T'es officiellement baisable. Tu deviens une femme. Ça y est, let's go. On peut y aller, là. Ton corps se développe. Voilà, c'est bon. Les choses changent, mais ça va aller. Littéralement. En général, je crois que les filles, elles ont leurs règles vers... Je ne sais pas, aux alentours de... Ça dépend. Chacune a différents, mais... aux alentours de 13, c'est ça ? 13, 14. Les premières règles, les plus précoces, 13, 14. Non. Ok. Donc là... Ouais, ouais. Je me suis peut-être emballé en disant qu'elle était baisable. Mais bon, mais bon. Je me suis emballé, je me suis emballé. Je me suis emballé, autant pour moi. Je peux te mener à Kate. Elle pourra t'aider pour... Ravi, occupons-nous de toi, là. On doit trouver d'abord du fil et une aiguille pour te recoudre. Ouais, t'as raison. Et après, on trouvera les tampax. Ah ! Non, t'inquiète, on va trouver des tampax. Jackpot. Du fil et une aiguille. Tout est prêt à stériliser. Ah, tiens. Regarde, des serviettes hygiéniques maxi-confort. Ça t'aidera à gérer. Ouais, mais explique-lui. Faut lui montrer le mode d'emploi. Là, elle va pas savoir. Elle va essayer de les manger. Ah, c'est quoi ? Ça se prend en oral. Faut se le foutre dans le cul. Non, bah non. Ça s'applique. Faut lui expliquer. Montre-lui, là. Allez, le tuto. Le tuto. Le tuto. Le tuto. Pour les règles. Le tuto. Allez, essaye de retenir ta respiration. Moi, je veux trop le tuto après, là. Écoute, pour tout à l'heure, je suis probablement pas la personne la mieux placée pour parler de ça, mais... Tu t'en es pas si mal sorti. Merci d'avoir, tu sais, été là. Ah, écoute. En gros, ça veut dire que tu pourrais devenir mère si tu le voulais. Et c'est marrant. Je me sentais déjà comme une mère. Ouais, mais t'as pas eu les 3 minutes de kiff qui vont avec. Kenny disait que j'étais faite pour être mère. Et maintenant, t'es faite pour autre chose. Bref. Tcha 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 tcha. Très, très bon. C'est un papillon. Patate, t'en veux une autre ? Patate dans ta gueule ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Un lapin. Facile. Bah oui, c'est facile. C'est notre dîner de ce soir. Il est plutôt réussi ce lapin. Je faisais toujours celui-là pour Duck. Ça le faisait mourir de rire. Eh, mais il est mort. Eh, merde. Sors le becquet du sac que tu veux. Attendez une seconde. Ah oui, je me disais, oui, il y a une incohérence pour moi. Oui, forcément. D'accord. Oui, parce que pour nous, là, Kenny, oui, il y a une incohérence de scénario. C'est là où, là, pour ce truc-là, on joue... Enfin, justement, on ne joue pas, on regarde un let's play. Parce que pour nous, Kenny, là, il est mort, là. Nous, Kenny, il est mort. Il n'a jamais connu Agee grand. Enfin, comme ça, quoi. Cet âge-là. Il est mort quand il était bébé. Puisque chez nous, il est mort. Mais là, visiblement, le joueur avait une version où lui, il a survécu. Ah, donc, il peut y avoir quand même des cinématiques aussi éloignées avec Kenny et tout. Ah, et du coup, il y a une variante avec l'autre, la meuf qui s'enduisait de triple. Donne-moi juste une seconde patate. Voilà. Et ne t'approche pas de lui. Me pleure pas, petit. Mais oui, on va le garder comme sandwich pour la prochaine fois. Mais oui, petit garçon. Tu sais, la première fois que je t'ai vu tenir Agee, ça avait l'air si naturel. Quelque part là-haut, sa mère te regarde. C'est une sacrée connasse, hein. On ne l'aimait pas du tout, hein. Reconnaissante de tout ce que tu fais. À toujours le faire passer en premier. Je ne suis pas la seule à aider. Tu as fait autant pour moi que Agee. Rebecca, t'en serais aussi reconnaissante. Ouais, mais tu es la seule mère qu'il ait. Maman a 12 ans. Protectrice, aimante, attentionnée. Tout ce qui fait un bon parent. Et tu l'es déjà à ton âge. Alors, moi, je serais hyper méfiant quand Kenny commence à dire ça. Parce qu'on a vu que Kenny avait la tendance, quand il perdait sa famille, il a déjà perdu deux familles, à tout de suite s'en reconstituer une. Vraiment, en se faisant une meuf et en prenant un gosse sous son bras. Donc là, il y a déjà le gosse. Clem, t'es à deux doigts de devenir la meuf de Kenny, quoi. Attention, on est à deux doigts de passer sur un truc un peu dégueu, là. Ah, en anglais. Ok, d'accord. Ce genre d'amour... Ça vaut la peine de donner sa vie. J'imagine que c'est ce que Cathy a ressenti, quand Duck... Enfin, c'était il y a bien longtemps. Entre temps, j'ai eu une autre famille et puis bientôt une autre, hein, Clem ? Tu vois ce que je veux dire ? Le gamin a autant marre de la neige que moi. Donc j'ai réfléchi. Ça ne sert à rien de survivre ici et attendre que Wellington nous accueille un jour. Je parie qu'on trouvera des gens bien en Floride. Peut-être même un petit camarade pour cette patate. Ça serait bien, non ? Nous pourrions profiter d'un peu de compagnie. Bon sang, j'en profiterai, moi. N'importe où serait mieux qu'ici. Je ne pense pas pouvoir se porter un jour de plus sous la neige. On va te trouver un petit camarade de jeu, on n'a rien de temps, gamin. Je me souviens quand deux qui et toi faisaient du coloriage ensemble au motel. La vie n'a pas beaucoup de sens sans personne avec qui la partager. Oula, ça sonnait comme une avance. Sarita disait toujours une famille, c'est ce qu'on en fait. Et calme-toi, Kenny. Lâche cette arme et arrête de me dire de me déshabiller. Ça suffit. Kenny, j'ai 12 ans. Désolé pour le discours sentimental, mais j'essaye de te draguer. C'est gênant, Kenny. Je crois que je suis seulement heureux. Ah oui, calme-toi. Ah non, 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 fais pas ça. Oh, ça y est, ça y est, il va bander. Ça y est, ah, c'est sale. C'est sale, c'est sale, c'est très sale. Ah, le regard, ah ! Ah, il y a eu un regard dégueulasse, au secours. Allez, finis les niaiseries, Kenny. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu penses de celui, la petite gueule ? C'est un cerf, c'est ça ? Ouais, j'ai vu Plumman aussi, quoi. On est là les uns pour les autres. Tant qu'on aura ça, tout ira bien. Clem, t'es gênante, là. Enfin, il a 50 ans plus que toi. Un mois plus tard. Seul au monde Y'a rien à faire, je suis seul au monde Plus rien à faire, je suis seul au monde Je suis seul au monde Seul au monde Ah bah non, c'est bon, il y a peut-être un zombie Ou un mec qui me recherche, là J'ai besoin de voir du monde Tout doux, Clem Ce n'est que moi Qu'est-ce que tu veux, bon sang ? Je suis vraiment contente de t'avoir trouvé Clementine, je sais que c'est dur Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé avec AJ Vraiment ? Et Kenny, du coup, comment il est mort ? On ne sait pas ici Ça n'a été faits-il pour personne Tu dois le rendre à AJ, pitié Il a besoin de moi J'ai besoin de lui Ça n'arrivera pas, Clem Écoute, ce n'est pas grand-chose, mais tiens Oh, il y a un dessin d'une enfant David voulait que tu l'aies AJ l'a dessiné juste après que tu l'aies Je l'ai abandonné C'est de ma faute Rien qu'à l'idée de perdre, d'être à nouveau seul C'était inconcevable, ce n'est pas de ta faute Personne ne voudrait vivre seul dans ce monde Au moins tu as quelque chose pour te souvenir de lui Écoute, c'est dangereux par ici Et là, tu souffres Quoi que tu fasses, il ne faut pas te laisser abattre Tu dois garder l'esprit clair, faire des plans pour l'avenir Tu es forte, mais tu n'iras pas loin si tu ne sais pas ce que tu fais Tu vas Je vais continuer à me battre Vous ne me laissez pas d'autre choix, tu dois passer à autre chose Clem, tu dois t'occuper de toi maintenant C'est tout ce que tu peux faire Pour moi, la survie, c'est toujours résumer au fait de trouver des gens avec qui la confiance est mutuelle C'est ce que m'apporte la nouvelle frontière Une valeur sûre J'ai l'impression de valoir quelque chose Ça m'a fait tenir dans les moments les plus durs Tu retrouveras la tienne J'en suis sûre Quelqu'un, quelque chose Salut, Oz Avant, j'avais Lee Tu n'as jamais parlé de lui Il s'est occupé de moi pendant un temps A chaque fois que je regardais Eddie Je pouvais l'entendre dans ma tête Il m'aidait, il me guidait Il est toujours avec toi, tu sais Ici Oui, dans mon cœur, oui, bien sûr Tout comme Eddie Enfin, en attendant, je suis seul, qu'est-ce que tu racontes ? Depuis notre première rencontre, juste ici Entouré par un véritable enfer Eddie et toi étiez une lueur à travers les ténèbres L'espoir d'un monde meilleur C'est ce que tu es Promets-moi de ne jamais perdre cette lueur Je t'en prie C'est ce qui te rend spécial, Clem D'accord, je te le promets Tu es une dure, petite Ne change pas Je ferais mieux de rentrer Avant qu'on remarque mon absence N'oublie pas de t'occuper de toi, Clem Et si tu as besoin d'un petit coup de pouce Eh ben, démer un tour Parce que j'ai pas le droit de revenir Il y a un vieil aérodrome au sud d'ici Il y a environ 15 kilomètres Prescott Il y a des gens bien là-bas Je suis sûr qu'ils t'aideront Tu vas me manquer, Clem Tu me chauffes, là ? Allez Une petite nuit avant de... Une petite pipe avant d'aller dormir ? Non ? Un petit culi ? Allez là, elle devient une femme ! Enfin, c'était il y a un mois, c'était il y a un mois Donc non... Bref, bref, bref Enfin, c'était il y a longtemps C'est ce qui m'a fait tenir J'ai des raisons de rester en vie Bien, revenons au présent Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, c'est bien Bravo Tu es infirmière aussi Vraiment, t'as toutes les qualités du monde en fait Vraiment, mais t'es la meilleure survivante ever Putain, qu'est-ce que ça va être quand elle aura 40 pigel Tu viens ? Je dois toujours demander à Lingard au sujet d'A.D. Ah bah ça y est, il se réveille le drogué Bonjour, Clémentine Attends, je suis en descente là Ravié ? Je pensais que tu pourrissais dans une cellule avec David Est-ce qu'il est sorti lui aussi ? Je n'ai pas pensé à ce que Johan pourrait lui faire Johan l'a emmené avant que je ne sorte Je ne l'ai pas vu depuis Le pauvre Il ne sortira pas Enfin, monsieur le ministre de la Santé Vous avez des pouvoirs dans cette ville Je pense qu'il n'y a qu'un seul moyen efficace pour échapper à Johan ces jours-ci Qu'est-ce que ça peut te faire si David s'est échappé ? Il mérite ce qui lui arrive Si tu penses ça, tu connais mal David Je sais que j'ai perdu AJ à cause de lui Quand AJ s'est remis C'est David qui s'est proposé Il a pris l'enfance sous sa responsabilité Tu dis ça comme si c'était une bonne chose J'ai du mal à croire qu'il ait pu avoir une bonne influence C'est grâce à David que l'enfant va mieux que jamais Mais tu peux être aussi en colère que tu veux de la façon dont les choses se sont déroulées Mais le fait est que David a été là pour AJ Et pour d'autres C'est injuste David peut être un bon père Pour ses propres enfants peut-être Ça ne veut pas dire que je lui confierais AJ Tu devrais David Garcia est un homme bien Et ça marche monsieur le drogué Je suis sûr qu'il serait d'accord avec toi Mais pas moi, désolé Je maintiens ce que j'ai dit Oui bon, on s'en branle non ? Si David est si bien occupé de lui Pourquoi m'a-t-il dit de te demander où était AJ ? Alors c'est de ça dont il s'agit Tu veux savoir où est le garçon ? Bah oui, je ne suis pas revenu pour devoir te droguer par le plaisir Il compte celui-là Non, alors tu vas peut-être faire une pause T'as pas besoin de te reprendre une dose là, si ? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux juste mourir Mais non, on a besoin de toi Putain, oh là, le ministre de la santé Je veux qu'on m'injecte ça Mais non, mais, oh ça y est Oh là là, mais non Mais oui, allez là, on a besoin de toi là Putain, t'es le dernier T'es le dernier membre dirigeant Qui est un peu de notre côté là Quand ton frère m'a trouvé Il m'a redonné le goût à tout ce que j'avais abandonné Ah ouais ? Ma vie, les autres Même ce fichu endroit Sans lui Je ne veux plus de tout ça Quoi ? Attendez, what ? What ? Ou attendez, quoi ? David is gay ? David is gay with Lingard ? Comment ? Mais il en parle quand même d'une façon C'est plus que de l'amitié là C'est plus que de l'amitié ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? David David, hein, David, hein Le mec, voilà Qui kenait le docteur Lingard Je suis choqué Mais comment ça ? Dis-moi où il est Alors tu n'auras aucune raison de le faire Oui, non mais d'abord la réponse Avant de te suicider aussi Ça t'arracherait la gueule de nous dire où il est le gamin Et puis même, non, te suicide pas Comment on va faire la guerre civile ? Mais oui, elle doit Ça fait trop longtemps que je cherche Mais oui, mais Non mais oui, oui, évidemment Il y a trop de raisons de te maintenir en vie pour le moment Je suis désolé, Clem, on ne peut pas faire ça Je dois le faire Si tu ne le fais pas, je le ferai Clem, arrête, il n'est pas dans son état normal Tu ne peux pas faire ça Lâche-moi, j'accepte le marché On trouvera AJ, mais pas comme ça Il n'y a pas d'autre moyen Le marché ne tient plus Il s'est auto-injecté, c'est ça ? Non, Ravi Comment as-tu pu faire ça ? Ah, parce qu'on a dit non En fait, le marché, c'était Il nous disait où était AJ Si on l'aidait à suicider Comme tu voudras, ce sont tes funérailles Surtout maintenant que Johan rassemble Tous les traîtres présumés Mais Espérons Qu'elle ne te Ok D'accord Oh, salut 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 Clémentine Ah, ça y est C'est vrai Je suis surprise de te voir ici Oh, au secours Je sens Je sens que Il va y avoir dans l'ultime saison Du sale entre Gabe et Clémentine là Oh là là Ça va s'envoyer en l'air On va découvrir leur sexualité là Ça va être horrible C'est bon ? Ouais, on est prêt Allons-y Un petit bisou Alors, comme ça, on a ses règles Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux Parce que moi, c'est pareil C'est que maintenant, j'ai mes goals et Ravi, tu es de retour Et Clémentine Merci pour l'accueil chaleureux Je suis juste surpris de te voir, c'est tout Oh, bon sang, tu vas bien ? Ouais C'est moins grave que ça en a l'air Ne t'en fais pas Kate se repose un peu dans la chambre à côté Alors, vous avez récupéré les flingues On les a, pas de soucis Un pour toi Et un pour toi J'ai gardé celui-là pour toi Oh, c'est mignon Oh non ! C'était un petit cadeau de Saint-Valentin Elle l'a refusé Bon, c'est chelou Ok, on n'offre pas un pistolet à la Saint-Valentin Mais quand même Dans l'esprit, c'était ça Oh, c'est trop mignon Il a voulu lui offrir un pistolet Elle a dit non Oh, il est triste Elle a refusé ce cadeau En y repensant, ça ne me ferait pas de mal D'en avoir un autre Ah, voilà Elle accepte le cadeau de la Saint-Valentin C'est tellement pas romantique On parle d'armes à feu De serviettes hygiéniques Il n'y a rien de romantique dans tout ça, ok ? On est allé voir le docteur Wingard De nuit, je suis surprise Ça doit être un beau boulot stressant De s'occuper de toute une communauté Le type est clairement un drogué Sur place, on l'a trouvé ravagé Ce n'était pas aussi stupide, ça On serait presque triste C'est pathétique, voilà ce que c'est Pourquoi n'irais-tu pas dire à Kate ce dont on a parlé tous les deux ? Oui voilà, elle va t'expliquer comment les mettre Le tuto ! Le tuto des serviettes hygiéniques ! Le soleil va se lever, les hommes de Joanne savent qu'on est coincés ici, ils vont venir nous chercher Nous tous, bordel ! Ce n'est peut-être pas aussi grave qu'on le pense, c'est ça ! On a nulle part où aller avec des choses qui nous bloquent la sortie ! Ils m'aiment bien, ça peut sûrement aider ! C'est un peu parce qu'ils t'aiment bien qu'ils vont nous aimer tous ! On a des cibles faciles ici ! Et on peut y arriver ! Ouais ! On a survécu à des situations bien pires, pas vrai ? Ouais, bien sûr, mais là, c'est différent ! Nous ne pouvons pas juste courir et nous enfuir, pas avec la horde dans les parages ! Que ça nous plaise ou non, on est coincés à Richmond ! Bon sang, comment on va pouvoir s'en sortir ? Joanne et ses hommes seront nombreux ! On s'occupe de Joanne et c'est la fin de nos problèmes ! Génial ! Donc comment on procède ? C'est une bonne question ! Joanne sera sans doute entourée de ses gardes du corps ! Elle sera hors d'atteinte de tous ceux à Richmond qui n'approuvent pas ses actions ! S'il reste des gens bien à Richmond qui ne cautionnent pas les actes de Joanne, nous devrons leur demander de l'aide ! Si nous pouvons parler à tout le monde lors du procès, présenter l'affaire à tout Richmond, nous aurons peut-être pas à faire ça tout seuls ! On met le feu aux poudres et les autres feront le reste ! Une fois qu'on aura descendu Joanne, il nous faudra un moyen de sortir ! Je ne sais pas vous, mais courir n'est pas mon fort ! On a un camion, un gros, qui nous servait à nous défendre contre les rôdeurs ! Il a pas mal vécu, mais c'est toujours mieux que rien ! Des hommes vont sillonner les rues à notre recherche ! Il est loin ce camion ? Je vais vous montrer ! Ah bah on commence à avoir un plan ! On a étendu notre territoire, agrandissant davantage la zone sûre ! Je ne peux pas promettre qu'il ne soit chargé de tous les rôdeurs, mais c'est là où il a garé le camion ! Je pourrais le voler ! Si on parvient à voler ce camion, rien ne pourra nous arrêter ! Voler quoi ? Hey ! On s'en ravis ! Tu sais du sang sur ta chemise ? Tu disais que ce n'était pas si grave ! C'est le cas ! Et comment c'est arrivé ? Oh le sang a traversé le bandage ! Oh c'est rien ! La blessure n'est pas profonde, j'ai juste beaucoup saigné ! Et puis on s'en est déjà occupé, Clémentine m'a recousu chez le docteur ! Tu n'as toujours pas répondu à ma question, que s'est-il passé ? On s'est fait poignarder d'accord, par un des gardes ! Je croyais que tu savais ce que tu faisais ! Tu es toujours en vie, pas vrai ? Eleanor, tu peux jeter un oeil là-dessus ? Oui j'avoue, on a une vraie chirurgienne, peut-être que... Hein, même si Clémentine est une excellente couturière, chirurgienne, mère de famille, enfin... Tout à 12 ans ! Peut-être qu'effectivement, une doctoresse reconnue avec son Bac plus 8 et ses années d'expérience... Hein, peut-être qu'effectivement, voilà... Tant qu'il nettoit la blessure, ça devrait aller ! C'est quand même à elle qu'on aurait dû demander l'avis en premier ! Bon, vous voulez bien arrêter d'en faire tout un plat ? C'est arrivé, c'est fini, passez à autre chose ! J'essaie juste de m'assurer qu'il aille bien, Gabe ! Pour l'instant, nous devons parler de notre plan ! Oh, j'ai un tas d'idées ! Non mais Clément... Toi, tu fatigues... Toi, tu fatigues à faire genre t'es un leader et tout... Alors que dès que tu passes à l'action, tu fais une dinguerie toi ! Dès que tu passes à l'action, tu nous mets dans la merde, t'es au courant ! Donc ferme un peu ta gueule quand même ! Je vais être celui qui part chercher ma chambre ! Donne-moi juste une arme et je ferai ce qu'il faut ! Je connais la ville ! Je sais à quoi papa va penser ! Ouais, calme-toi un peu toi ! Tu t'emballes beaucoup trop là, gamin ! Qui a dit que tu venais avec nous, gamin ? Vous vous foutez de moi ? Mais t'as cru quoi ? Oh, c'est des conneries ! Je refuse de rester en retrait ! Gabe, respire un bon coup ! C'est mon père ! Je viens avec vous ! Ça va devenir dangereux par ici, je veux que personne d'autre ne soit blessé ! Si on peut sauver mon père, alors être blessé en vaut la peine ! Ça vaut la peine de mourir pour ça ! C'est plus important pour moi que n'importe qui d'autre ! J'ai une arme et je sais m'en servir ! Tu perds les pédales, Gabe ! D'abord, si c'est passé à l'armurier, maintenant ça ? Comment suis-je censé te faire confiance pour quoi que ce soit ? Et pas uniquement à moi ! Personne ici te va te laisser jouer les martyrs, Gabe ! Ta vie est précieuse ! La vie est précieuse ? Alors pourquoi tu as tué Conradin ? Dans le tunnel, quand il nous a suivi ! Il a essayé de marchander avec toi ! Mais tu as pensé que c'était plus simple de le tuer ? Ne fais pas ça, gamin ! Pas maintenant ! Et rien ne vaut le présent ! Tu lui as tiré dessus ! C'est toi qui l'a tué ! Qu'est-ce qu'il raconte, Ravi ? Est-ce qu'il dit la vérité ? Gabe, t'en loupe pas une, vraiment ! Tu n'en loupe pas une, c'est incroyable ! Bonjour ! Bonjour, Captain ! Pourquoi tu as fait ça, putain ? Tu m'as regardé dans les yeux, Ravi ! Tu m'as fait croire que les Rogers l'avaient tué ! Mais oui, je t'ai menti ! Vraiment, on peut compter sur personne, même son propre neveu, on peut pas lui faire confiance pour vermer sa gueule ! Il avait un flingue pointé sur eux, et si je l'avais pas tué, il aurait tiré sur Clémentine et Gabe ! C'est vrai ! Quand Conrad a découvert que j'étais en lien avec la Nouvelle Frontière, il est devenu fou ! Il aurait appuyé sur la détente sans aucun doute ! J'imagine qu'on ne le saura jamais, pas vrai ? Parce qu'il n'est plus là pour donner sa version des faits ! Tu t'en es assuré ! Eh bien on dirait que tu es quelqu'un de sacrément dangereux, Ravi ! Tu commences par tuer mon ami, et ensuite tu nous mets sur la liste noire de Joanne ? Je crois qu'il faut que tu nous aies soufflé un peu, Ravi ! Oh diable ces conneries ! Je ne veux plus jamais te revoir ! Je m'en sortirai peut-être mieux avec Joanne ! Au moins je sais qu'elle cherche à me poignarder dans le dos, elle ! Casse-toi d'ici, et reste loin de moi ! Ou je ne jure de rien ! Pige ! On peut prendre soin de nous-mêmes ! Bon sang, si on reste ensemble plus longtemps, tu finiras sûrement par me tuer aussi ! Je suis désolé que les choses soient terminées comme ça, vraiment ! Conrad n'était pas un mauvais bourre, la situation était juste... Merdique ! Il faudrait mieux d'aller chercher ce camion ! Je vais chercher mes affaires, je vous appellerai sur le Toki-Walki dès que les choses se mettront en mouvement ! Sur la place ! Et bien voilà, on va affronter une guerre civile en minorité ! Sachant qu'on est recherché ! Divisé ! Avec peut-être un moyen... On n'est même pas sûr qu'on ait un moyen de fuir après ! C'est impeccable ! Vraiment, on va aborder ça de la meilleure façon qu'il soit ! Vraiment, le plan est parfait là ! Là, le plan il s'en faille ! Il y a qu'à peu près un million de raisons que ça se passe mal ! Il y aurait pu en avoir quatre ! C'est parfait là ! C'est impeccable là ! Ça va le faire là ! Clem, viens chercher le camion avec moi ! Gabe et Kate, restez ici et gardez un œil sur ces rôdeurs ! Attendez-vous à tout ! Comme par hasard ! Je comprends ce qu'il se passe ! Tu me punis parce que j'ai dit à tout le monde ce que tu as fait, pas vrai ? Je m'en fous ! Je vais chercher le camion ! Reste pour assurer nos arrières ! Les couilles qui lui poussent à lui ! Mais calme-toi ! Gabe, s'il te plaît ! Ne m'oblige pas à te supplier ! Si on se fait attraper... Alors tu n'as qu'à le faire ! Eh Gabe, allez ! J'ai besoin que tu me couvres ! Ah ! Bon, d'accord ! J'en peux plus ! J'adore ces relations ! Ils n'ont aucune chance de réussir et ils vont tout foirer ! Et puis c'est magique parce qu'on voit que Gabe... En plus, tu vois, on est dividé et surtout on a une espèce de bombe au milieu du groupe qui s'appelle Gabe, qui à tout moment peut exploser, tu vois, parce que... Monsieur a des couilles ! Monsieur a tout le monde, Monsieur fait sa vie en fait ! Et puis surtout, vraiment un mec très stable, puisque dès que sa meuf qui le chauffe un peu lui dit un truc... Ah oui, oui, chéri ! C'est vraiment... Le mec passe de canard à giga chad ! Giga chad, canard ! Il est bipolaire en fait, lui ! Ah bah si ma meuf le dit, alors ok ! Voilà, je vais faire le gay ! Pas de jeu de mots sur gay, merci ! Rien ! Tout ira bien pour Gabe et moi ! Euh... On a vu votre petit jeu hein ! C'est quand même terrible hein ! Le mec obéit à sa meuf mais plus à son oncle hein ! C'est... Non mais c'est grave hein ! Et giga chouiche on va dire ! Pour m'avoir aidé avec Gabe, il est dans une mauvaise phase ! Ouais c'est le cas de tout le monde, je fais de mon mieux ! Et comme je sais que maintenant je suis une femme depuis que j'ai mes règles et que je peux mener les hommes à la baguette, J'utilise mon super pouvoir de femme pour dominer les hommes ! Et les mener à la baguette, surtout les pré-ados là, qui pensent qu'il y a une chose, tremper leur bite dans moi ! Mais ça je vous en parlerai une autre fois ! Ah vraiment, Clem elle a tout compris à la vie en deux temps trois mouvements ! Elle a ses règles depuis littéralement une heure et demie, elle se comporte déjà comme la femme hyper expérimentée quoi ! Quelle était la probabilité ? Je dirais une sur deux ! Petite maligne ! Ah mais les règles c'est dans le jeu hein ! T'as loupé le début mais l'histoire des règles c'est dans le jeu hein ! D'ailleurs on attend toujours le tuto, parce qu'elle doit apprendre à mettre des serviettes hygiéniques ! Et on a hâte ! Mais euh... Ça c'était dans le jeu hein ! Tu peux m'en passer ? Les lefto, il va falloir se dépêcher de finir avant que d'autres se réveillent ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas démarrer le moteur, pas sans attirer l'attention sur nous ! Kate ! You steers ! Les restes de nous allons aller derrière le camion et pousser ! On va essayer de s'éloigner d'eux ! Mais... Ça va faire au... Enfin... Allez c'est parti ! Ça doit faire un peu de bruit avec les petites... Ouais bon, non, ouais non, ça va j'ai un J. Ça va, c'est l'édit, c'est l'édit ! On dirait que t'as besoin de moi finalement hein ! Oh putain, hey ! Je dis ça comme ça ! Je sais que tu ne voulais pas que je vienne ! Eh mais t'es lourd hein ! Je suis content que tu aies été là, d'accord ? Ah au moins tu l'admets ! Oh la la mais... Oh la la ! Oh la la ! La rébellion là ! L'adolescent là ! Ouais finalement t'es plutôt utile quand tu suis mes ordres ! Je ne pense pas qu'ils pourront entendre le moteur de là-bas. De là-bas où ? J'ai mis au point mort, pas moyen de trouver la clé. Ah bah on aurait peut-être dû faire ça avant de se faire chier à pousser pendant 15 minutes non ? C'est peut-être ça la première chose à faire en fait, trouver les clés ? Essaye de ne pas te faire électrocuter. Merde, il faut quelque chose pour dénuder les câbles. Ils ont laissé tout le matériel en plan, je parais qu'il y a des outils quelque part. Essaye de te dépêcher d'accord ? Mais là vous avez avancé le camion, vous l'avez à peine sorti du hangar. Vous êtes littéralement devant la base machin. Si vous démarrez maintenant ça fera toujours autant de bruit non ? Enfin ils vont capter aussi, je comprends pas. Ah ! Saleté ! Ce regard qui voulait tout dire. Ah il y a une bonne ambiance dans la famille en ce moment. Vraiment parce que non seulement on est divisés et dans les groupes dans lesquels on est divisés il y a une bonne ambiance aussi. Vraiment c'est sûr que notre plan va marcher quoi. Clem et moi on va faire le guet au cas où. Bon c'est parti. C'est parti. Alors. Une pince coupante devrait faire l'affaire. Et tu sais, il faut relier la batterie au contact. Que la lumière soit. Comme par hasard. Comme par hasard à la seconde là ils arrivent. Pourquoi on a fait aucun bruit. Pourquoi maintenant. Et là le bruit du moteur à 5 mètres devant la base ils entendent pas. Bah si, bah oui évidemment. Merde. Ils ont laissé les barrières ouvertes. Mais attendez. Mais du coup à quoi ça servait de pousser le camion dehors si c'était pour se faire repérer tout pareil ? Autant, autant démarrer le camion de l'intérieur et puis foncer comme ils ont fait non ? Non, non je sais pas j'ai pas compris l'intérêt de pousser en fait. La place n'est plus très loin on devrait attendre ici. Est-ce qu'on a assez d'essence ? Je ne compte pas éteindre le moteur. Non mais alors attends je viens sur un des commentaires du chat. Tu dis je prends les paris qui pensent qu'ils vont se faire trahir. Mais en fait pour se faire trahir faudrait-il encore que t'aies des gens de ton côté ? Parce que là ils ont fait un plan. Ou en fait ils sont dans une minorité complète et ils vont essayer de convaincre les gens. Donc ils risquent pas de se faire trahir. Ils risquent juste de pas réussir à convaincre en fait. Parce que pour l'instant personne n'est de leur côté. Ils sont tous seuls dans une ville où les gens vivent ensemble depuis on imagine déjà plusieurs années. Et eux les nouveaux arrivants vont arriver et vont dire ouais votre chef. Vous savez votre chef qui est votre chef depuis dix ans. Qui vous a aidé à survivre jusque là et que sans doute vous appréciez. Et ben c'est une grosse connasse. Et nous qu'on est arrivés depuis deux jours et ben on peut vous l'assurer. Du coup c'est à nous que vous devez faire confiance. Non ? Non en fait non 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 mais le plan n'a aucune chance de base en fait c'est... Je... Bon ça va pas marcher en fait. On attend qu'elle va nous contacte. Oui j'exagère parce y'a David et tout. Evidemment j'exagère un peu mais c'est un peu ça quand même. Donc y'a plus qu'à attendre et à regarder le soleil se lever. Ah ça y est ça y est elle va essayer de nous repécho elle. Et bien nous avons un truc important à faire. Je vais t'apprendre à jouer à Lucre. T'invente là. C'est un jeu de cartes. C'est marrant. C'est sympa de faire une vie en voiture avec des enfants. Ça rappelle des souvenirs pas vrai ? Juste Gabe, Marie, toi et moi. Des moments de joie. C'est trop dur d'y penser même maintenant. La tension sexuelle est très haute dans ce véhicule. Que ce soit entre Ravi et Kate ou entre les deux ados à l'arrière là. Oh le taux d'hormone n'a jamais été aussi haut. Ah oui cette règle est naze. Comme les tiennes elles sont nazes tes règles. Au cas où tu n'aurais pas remarqué Gabe un petit faible pour Clémentine. Non c'est pas vrai. Il l'apprécie énormément si tu vois ce que je veux dire. Ah oui bah oui on a compris. J'espère que ça va marcher pour eux. Je l'espère vraiment. Ils vont bien ensemble je crois. Tu penses que leur premier rendez-vous sera un concours de tir ? Suivi d'un dépeçage et d'une dégustation d'un animal sauvage. Ah les premiers sentiments. Ouais. C'est tellement normal non ? Attends t'es sérieuse là ? Ah non ? Tu viens de décrire en fait non ? Non non et... Bon. À part quand t'es dans une mouvance survivaliste. Éventuellement le premier rendez-vous ça peut être au stand de tir et après on déguste un animal sauvage. Mais sinon non ça n'a rien de normal en fait. La définition de l'Amérique. Peu importe à quel point le monde peut partir en vrille ou se remplir d'horreur ou de tragédie. Il n'y a rien de plus merveilleux que deux enfants qui tombent amoureux l'un de l'autre. Ouais autour d'un gun et tout qui s'offre des pistolets à la Saint-Valentin. Ouais il n'y a rien de plus beau. Ressentir une chose aussi intense pour quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est mal de les envier ces premiers moments où tu dois rassembler ton courage pour réussir à dire ce que tu ressens ? Ça ne se vit qu'une fois non ? Oh non je suis pas d'accord ? Non, oh non moi je trouve chaque nouvelle rencontre c'est un peu ça. Chaque nouveau date c'est ça quoi. T'as toujours la même anxiété ? Oui alors c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus bon. Quand on est au 25ème râteau le 26ème bon pfff. Tu dis un de plus un de moins bonne journée. Mais il y a quand même toujours un petit voilà quand c'est quelqu'un que tu t'aimes vraiment. Que ça soit à 14 à 25 ou à 35. Voilà le moment où tu avoues les sentiments c'est toujours un peu chaud. Ce n'est pas juste c'est tout. Le fait qu'ils ressentent ça maintenant et qu'une fois que le soleil sera levé on repartira au combat. J'aurais aimé qu'il ait une véritable enfance tu vois. J'aurais aimé pouvoir lui en offrir une. A lui et à Marie. Gabe va crever je préchauffe. C'est possible, c'est possible. C'est pour ça qu'on se donne à fond non ? Pour qu'il ait une meilleure vie. Quand tout sera rentré dans l'ordre. Tu as raison, je sais que tu as raison. J'espère que tu t'en rends compte à vie. T'as vu à mes côtés depuis tout ce temps. Oui, c'est ce qui a fait la différence. Tu es tellement sûre de ce que tu fais. Ah j'aime ton assurance. Tu ne t'en fuis pas. Tu aurais pu pourtant. Mais tu ne l'as pas fait. Je suis là pour servir d'exemple aux gens et à Gabe surtout. Je veux quelqu'un dont il puisse être fier. Quelqu'un sur qui on puisse compter. Je comprends. Il n'y a pas de bonne façon d'annoncer ça alors je vais juste le dire. Nous avons vécu un tas de choses sous les deux. Et c'était toujours un peu chaud. Un peu déroutant. Et peut-être que parfois ça ne voulait rien dire mais... Ces coups de bite ! Je m'en souviens comme si c'était hier. Quoi qu'il arrive demain je voudrais que tu saches que... Oh mon dieu elle va dire je t'aime. Ce qu'il y a entre nous, je veux y croire. Mais enfin David, ton mari, tout ça. Et je sais que le fait que David soit de retour dans nos vies complique un peu les choses mais... Mais c'est pas parce que j'ai couché avec ton frère qu'on peut pas finir ensemble non ? Enfin t'as bien un peu de sang du Nord Pas-de-Calais dans tes veines quand même. Je dois vraiment le savoir. Avant que les choses dégénèrent. Oh le choix. Nous n'avons peut-être pas d'autres occasions. Oh qu'est-ce qui... Je veux être avec toi dans ton coup. Oh mon dieu, vraiment ? Ah ok, on vient de déclarer la guerre avec David. On va déjà essayer de gagner la guerre contre Johan mais de suite après il y a la guerre avec David. C'est de suite une double guerre qu'on vient d'engager. Du coup est-ce qu'on... Oh... Non mais attendez en fait moi j'ai une idée là. En fait ralliez-vous à Johan. Ralliez-vous à Johan. Laissez David se faire exécuter comme ça vous pouvez vivre votre grand amour là. Parce que là tu veux absolument sauver ton frère pour lui dire quoi ? Hey salut frérot, t'as vu je t'ai sauvé la vie. Et maintenant ta meuf c'est la mienne. Non, non en fait. Quand il y a deux gosses qui s'aiment dans un film série jeu de zombies. Il y a toujours un des deux le perso secondaire le plus souvent qui clams. Qui se fait mordre la plupart du temps. Ouais c'est possible, c'est possible. D'accord, ouais. Alors on se lance. Ouais. Tu es conscient qu'il va falloir qu'on ait une conversation très gênante avec David, pas vrai ? Eh, c'est la bonne chose à faire. Il sentait déjà que je m'éloignais de lui. Je veux seulement pouvoir lui annoncer moi-même, ce sera mieux comme ça. Ouais, j'ai hâte de voir cette conversation. Je sais qu'il résiste bien à la pression mais là c'est différent. Ouais. J'espère vraiment qu'il ne pétera pas un câble. Comme on est sur le point de lui sauver la vie, ça jouera peut-être en votre faveur. Oui. Alors d'ailleurs je précise que si vous lui sauvez la vie, ça veut dire qu'il devient le chef de Richemond. Richemond. Et que donc il aura sous ses ordres une quinzaine de mecs armés devant lui quand vous allez lui, enfin sous ses ordres, quand vous allez lui annoncer que tu lui as piqué sa meuf. Moi je serais toi, j'irais avec un gilet pare-balle quand même. Parce que c'est un coup de la colère. Mon avis il va y avoir un ordre de feu à volonté qui va partir. Ravi, il va y avoir une exécution. Elle compte prendre David devant tout le monde. Il faut que tu viennes tout de suite. N'amène pas le camion. S'ils te voient, ils te tueront immédiatement. Et si tu parviens à atteindre la place... Allez, on doit y aller maintenant. Allez, on met le plan à exécution. Le plan qui a aucune chance. Allez, on va aller parler à tout le monde devant la place d'exécution. Garde le toki à portée de main. On te préviendra qu'on aura récupéré David. Eh bah toi tu t'es emballé, vous vous êtes emballé de ouf. Vous vous êtes emballé de ouf. Pas de nouvelles d'Ava ? Non. On dirait qu'il y a du monde là-bas. C'est comme si Ava était interrompue par quelque chose ou quelqu'un. J'aimerais bien avoir une idée de ce qui nous attend. Mais est-ce que le plan tombe à l'eau ? Ou est-ce qu'elle a juste un petit contre-temps ? Ça m'énerve de ne pas le savoir. Je commence à m'inquiéter pour Ava. Bah c'est surtout que... Déjà que votre plan a pas beaucoup de chance de marcher hein. Mais si en plus la seule personne qui était de la même communauté que les gens à qui vous allez vous adresser n'est pas là pour vous apporter son soutien. Vous êtes vraiment trois étrangers qui vont parler dans le vide hein. Il a dû se passer quelque chose. On ne saura pas ce qui a mal tourné tant qu'on ne se sera pas lancé. Alors allons-y. Tu es prêt ? Aussi prêt que possible. Ravi de l'entendre. Oh la la les oh la la. Déterminés vers la mort hein. Ce pas déterminés pour aller vers leur mort là. Je ne sais pas vous mais je ne voulais pas être ici aujourd'hui. Les habitants de Richmond méritent d'être en sécurité. David Garcia doit être puni pour ce qu'il a fait. Merde. On n'a pas le temps d'attendre les autres pas vrai ? Depuis des années, Richmond est régi par un principe simple, un conseil fort pour une communauté forte. Mais malheureusement, les actes d'un des membres de ce conseil, David Garcia, notre expert en sécurité, nous ont tous mis en danger. Elle vous ment. Je suis désolé d'avoir à vous montrer ça vraiment. Mais c'est une chose que vous devez voir. Regardez ce qu'il a fait. Il a tué ses hommes de sang froid. Je l'ai vu tuer Loli de mes propres yeux. Il comptait parmi les meilleurs hommes que j'ai jamais connus. Emportés dans la fleur de l'âge. C'est un de chef comme ça que nous voulons ? De quelqu'un d'aussi dangereux ? D'aussi cruel ? Pas si j'ai mon mot à dire. Je n'arrive pas à croire que ce soit vraiment en train d'arriver. Elle va le tuer. Elle ne peut pas lui faire ça. Il les a protégés. Garde ton sang froid. Johan est rusé. Mais nous le sommes encore plus. Nous devons simplement être prudents. On ne peut pas se foirer, Ravi. J'ai entendu dire que tu voulais troubler notre petite fête. Pourquoi tu ne viendrais pas ici ? Montre à tout le monde ton vrai visage. Je suis sûr que ces gens aimeraient entendre ce que tu as à dire. Avec plaisir. J'ai attendu ça toute la journée. Dans ce cas, j'essaierai de ne pas te décevoir. J'ai eu une conversation très intéressante avec ton ami Eleanor hier soir. Ah oui, parfait. Pas vrai, Eleanor ? Ah parfait. Elle m'a dit que tu étais venu aujourd'hui pour montrer tout le monde contre moi. Pour les convaincre que j'étais novice pour Richemond. Nocive, pardon. Je ne sais pas comment tu comptais t'en sortir en sachant que vous n'êtes que trois contre nous tous. Si tu savais que nous venions, ce que nous venions faire ici, pourquoi avoir fait tout ça ? Pourquoi avoir mis une corde autour du cou de mon frère ? Cette communauté mérite la justice. Et justice sera rendue d'une façon ou d'une autre. À Richemond, les gens qui font passer leurs intérêts avant ceux du groupe ne font pas long de feu. Amenez-les ! Vire tes sales pattes, tu fais une grosse erreur. Ah va ! Oh non ! Tout ce temps, il les gardait prisonniers. David voulait entièrement raser cet endroit. Il a dit à ses complices où trouver nos munitions. Et évidemment, ils nous ont dépouillés. Tu pensais vraiment pouvoir te ramener en ville et tenter un coup d'état ? Avec nos propres foutues armes ? C'est une chose que je ne peux pas laisser filer. Voilà, bah oui, bah oui. On arrive en plein au dénouement qu'on s'attendait. C'est-à-dire, votre plan n'avait aucune chance. Et voilà, vous allez tous mourir. Littéralement, on était en plein dessus. Macron qui trahit Elisabeth Borne en direct. C'est vrai. Les coups des ministres. Tu l'as mis dans une situation délicate. Je vais donc te rendre la pareille. Ils méritent tous les deux de mourir pour leurs crimes. Toutefois, Ravi, je te laisse épargner l'un d'eux. Juste un. Non, putain. Johan, ne fais pas ça. Pas après ce qu'ils ont tenté de faire. C'est peut-être toi qui les as impliqués dans cette affaire. Mais ils ont choisi de te suivre. Si tu dois punir quelqu'un, ça devait être moi, pas eux. Tellement prêt à te sacrifier pour les autres. Ne t'en fais pas, Ravi. Je n'en ai pas encore fini avec toi. Evidemment. Johan, tu es sûr de ton cool ? Nous n'avons jamais dit que nous tuerions tous ces gens. Cela dépend vraiment de Ravi, n'est-il pas ? Tous les regards sont braqués sur toi. Ceci t'aidera peut-être à prendre une décision. Les gars ? Ah oui, d'accord, ok. Allez, Ravi. Qui vas-tu choisir ? Ton ami ? Ou le lieutenant de ton frère ? C'est n'importe quoi ces conneries. C'est pas possible, bon sang, Johan. Fais le bon choix, Ravi. Comment as-tu pu faire ça ? Épargner Ava. Elle a toujours été loyale. Ravi, non ! Voilà le Ravi que je connais, à poignarder dans le dos et à trahir Atova. Putain d'assassin de merde. Quel langage châtié. Mais j'admire le sacrifice que tu fais, Ravi. Tu l'as. Attends, je t'ai demandé d'épargner Ava. C'est vrai. Mais il y a autre chose qu'il faut que tu comprennes. La trahison. Johan, pense à ce que tu es en train de faire. Ava est l'une des nôtres. Tu ne peux pas faire ça. On est foutus. Je peux faire tout ce que je veux. J'ai le 49-3. Littéralement. Je fais tout ce que j'ai envie. J'ai le 49-3 entre mes mains. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Vas-y. Oh mon Dieu. Là, c'est quand même comme si Elisabeth Bond venait d'exécuter le secret... Non, je reprends. Je remets les bons ministères. Attendez. C'est comme si la ministre des Affaires Extérieures venait d'exécuter devant les caméras et tout le peuple, venait d'exécuter le bras droit du ministre de l'Intérieur. C'est violent quand même. Et le ministre de l'Agriculture a approuvé. Maintenant David, c'est ton tour. Allez, au tour du ministre. Allez, on exécute le ministre de l'Intérieur. What the fuck. Bon, bah le plan c'était de la merde, hein. On le savait. Je n'arrive plus à le croire. Ce n'est pas comme ça qu'on procède. C'est de la folie. Arrête là, Clint. C'est ça ta procédure ? Pense-y, Ravi. Tu sais ce qui va se passer. Tu es prêt pour ça ? Nous ne tuerons pas Richmond. Nous bannissons. C'est comme ça qu'on a toujours fait les choses. Et si vous emmenez David et le reste de votre groupe et foutiez le camp ? Partez loin de Richmond. Le reste vous regarde. Ouh, intervention inattendue du ministre de l'Agriculture qui vient nous sauver les miches. Je suis certaine que la horde à l'extérieur apprécierait ça. Elle croit qu'elle nous envoie à la mort. Elle compte là-dessus. Baissez tous vos armes. On va régler ça pacifiquement. Ne les écoute pas, Ravi. Ce ne sont que des foutus assassins, tous autant qu'ils sont. Butte cette garce, tue-la. Elle le mérite. Si tu ne t'en charges pas, je vais le faire, mon sang. Evidemment qu'il ne faut pas tirer. On est complètement à leur merci. Evidemment qu'il ne faut pas tirer. Va en enfer, Johan. Vous venez de vous condamner à mort, là, non ? Bah oui, évidemment. Mais même, pardon, excusez-moi, c'est étonnant. Il y avait des gardes qui braquaient Gabe et Clem. Ils devraient être morts aussi, en fait. C'est quoi ces forces de sécurité qui, quand leur chef est exécuté, se mettent à courir au lieu de tuer ceux qui ont tué leur chef. Mais ça n'a aucun sens. Là, normalement, Gabe est mort, Clem est mort. Bien évidemment, Ravi aussi. L'autre... Enfin, tout le monde, en fait. Tout le monde est mort. Vous étiez tous sous la garde des hommes de Johan. Vous venez de tuer Johan. Bah, du coup, je suppose que les hommes de Johan vous tuent en retour, non ? Enfin, t'as tiré sur Johan, donc l'offre est... Enfin... Bah, voilà, c'est ça, oui. Mais... Pourquoi y'a pas déjà 4 morts, en fait ? C'est quoi ce temps de réaction des forces de sécurité ? Et surtout, sachant qu'on était que 5... Vous tirez sur qui, les forces de sécurité, là ? Parce qu'on entend plein de tirs, vous tirez sur qui ? Là, toi, tu tirais sur qui avant Ravi ? T'étais en train de tirer sur qui ? On est 5, méchants. Dont 2 qui sont déjà morts sur l'estrade. On était 3 dans la foule. Mais avec qui tu tires, toi ? Mais je rêve où, du coup, les forces de sécurité, elles se mettent à tuer les gens du peuple de façon random. Du coup, sur qui vous tirez ? Y'avait 4 ennemis, ils étaient devant vous. Et là, vous êtes en train de tirer toute la population qui a rien fait, qui venait assister à l'exécution qui était de votre côté. Pourquoi vous tirez sur votre peuple au lieu de tirer sur vos ennemis ? Mais qu'est-ce que... Vengez le patron et t'es pas inclus dans le contrat ? Mais ça n'a aucun sens. Mais rien ne va. Mais visiblement, y'avait pas assez d'armes à feu pour tous les gardes, on suppose. Là, ils sont encore à la machette. Bah non, en fait. Tout ça n'a pas lieu, en fait. Ça n'a aucun sens. Oui, contre qui... Ah, vraiment incroyable. Avec toutes les balles qu'ils ont tirées, ils n'ont pas réussi à abattre un seul vrai ennemi. Ils n'ont tué que des compatriotes. Espèce de salopard, reviens ici. Gabe, j'ai besoin que tu me couvres. Nous devons arranger les choses. Oui. Evidemment. Voilà, confie des responsabilités à la bombe ambulante. Papa a besoin de nous, on doit partir d'ici. Il a besoin de toi, pas de moi. Vas-y. Oh, 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 subtile. La façon d'essayer de se débarrasser et du gosse et du père. Comme ça, il récupère la meuf et il est bien. Ah, pas mal. C'est une bonne idée, hein. Comme ça, on va essayer de se débarrasser de la bombe ambulante. Pas mal, hein. Mais sur quoi tu... Mais sur quoi vous tirez ? Là, vous tirez sur qui ? On les a vus, les trois. Les trois que vous devez tirer, ils sont regroupés, là, derrière. Vous tirez sur qui ? Vous êtes à trois sur Clem, ok. Ok, ça va, legit. Bon sang, vas-y, je vais essayer de te couvrir. Ah, mais tu peux me reblairer, toi. Toi, il y a deux secondes, tu me crachais à la gueule. Et je viens littéralement te demander à ce qu'on t'exécute toi, d'ailleurs, au passage. Visiblement, t'as la rancune pas trop tenace. Non mais c'est bien, rien n'a de sens, rien. Et finalement, il va m'aider, alors que je viens de le condamner, mais ok. On aurait pu s'en sortir ravis. Pourquoi fallait-il que tu la tues ? J'entends des coups de feu, qu'est-ce qui se passe au juste ? Vous allez tous bien ? Vous avez besoin d'un coup de main ? Éloigne-toi de la place, c'est trop risqué. On va venir te chercher. Et je t'entends pas. Il y a trop de bruit. Ohlala, ohlala. Oh non, vas-y, j'ai l'impression de revoir les images de jeudi sur BFM, là. Oh putain, ça y est, c'est parti, là. Allez, allez, les poubelles en feu, les CRS qui lancent les lacrymos. Vous êtes la CGT, on est la CGT. Allez, les casseurs, c'est parti. Ah, ah, les camions de CRS, les camions à jet d'eau. Vous êtes la CGT. Oh, on est la CGT. Vous êtes la CGT. On est la CGT. Ah, les cocktails Monotov aussi, il y avait ça. Ah, vrai ? Ah, putain. Ah bah, littéralement, hein. Paris, hein. Paris, en mars 2023, hein. Littéralement, voilà. Oh seigneur. Ah oui, tu dois venir ici avant que... Ah, c'est ça. Ah là, il manque plus que les poubelles en feu et on y est, hein. Ah là, il manque plus que les poubelles en feu et on y est, hein. Mais pas du tout. Quand une bombe est sur le point d'exploser, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on s'écarte. Donc on envoie la bombe loin, on jette la bombe au loin. C'était la bonne solution. Je vois pas ce qu'il y a d'immoral. Vous êtes la CGT. On est les CRS avant de tirer à volonté au flashball sur la foule. Je crois que je les entends. Ils disent, tu vas perdre. Allez, merde, joue. J'ai dû hériter de la patience de ma mare. S'il joue son dernier domino... Je te déshérite, Ravier. Expulsé du baseball. Nul au domino. Pourquoi est-ce que tu es doué, David ? Euh, Ravier. Au moins, je sais jouer au baseball. Cogneur. Ça suffit, tous les deux. Ce n'est pas de la faute de Ravi s'il fait honte aux dominos. J'ai gagné. Vous me devez 10 balles. Tous les deux. Je sais que tu es fauché, Ravi. Tu devrais passer la partie suivante, puisqu'on sait tous que je vais gagner. Ne prends pas trop la grosse tête. Je te battrai la prochaine fois. Tu ne devrais pas arrêter de bariller sur ces parties ? Ce n'est pas ce qui t'a causé des ennuis ? Est-ce qu'on doit organiser une séance de discussion ? C'est ça. Continue de parler, David. Qu'on voit ce que ça donne. Et... On joue au domino. Quand on gagne, on peut faire un peu le pendejo. Allonge le fré, frérot, si tu peux. Je vais remplacer Ravier. Oh, c'est ton tour maintenant ? J'ai perdu le fil. Pauvre petit Ravi. Vas-y. Va chercher mon portefeuille. Surveille-le. Il risque de prendre 20$ en plus pour payer son essence. Il est sur le comptoir. Ouais, d'accord papa. Va ? Va ? Qu'est-ce que c'est ? Eh, j'étais en train de lire. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ça ? C'est pas tes affaires. Il a le cancer. Quoi ? Quoi ? Vraiment ? Papa ? Je suis vieux. Beaucoup de tués ont cancer. Vous n'aviez pas besoin de savoir ça. Ce n'est pas à toi de décider. Tu aurais vraiment dû nous le dire. C'est la bonne chose à faire. C'est mon cancer. Je fais ce que je veux. Alors non. Là, je suis désolé, mais je suis obligé de dire... Non. Non, ça ne marche pas comme ça. Non. Juste. Non. Tu le sais maintenant. C'est quoi la différence ? A quel point ? Ce n'est rien, mijo. Demande-moi. A quel point c'est grave ? Tu n'auras pas besoin de me rembourser ces 10 dollars. Oh bordel, papa ! Hey, calme-toi, David. Tout de suite. Tu n'as rien dit à mama ? Et vous ne le ferez pas non plus. C'est compris ? Mouth shut. Bouche aux yeux. C'est pas bien, papa. Tu dois lui dire. Quand le moment viendra, je le ferai. Ça ne suffit pas. Ça me suffit. Tu vas avoir besoin de son aide, papa. Pour te conduire chez le docteur, chercher tes médicaments... Attends. Quelles sont tes options ? Le traitement et tout ça ? Chimio, radiothérapie, et toutes ces merdasses hors de prix. Génial. Quand est-ce que tu commences ? J'ai refusé. T'as refusé ? Mais tu ne peux pas les refuser. Tellement d'argent, pourquoi ? Un mois de plus ? Une autre partie de domino à perdre ? Ça n'en vaut pas la peine. Je joue encore au baseball, je... J'aurais pu le payer. Je le payerai. Ça n'arrivera pas. Garde ton argent. Je m'en fous de l'argent, je peux payer. Tu peux te le permettre, David, mais ma fierté ne peut pas. Jouons une autre partie. Tu n'es qu'un putain de lâche. Un lâche égoïste. Pavi, tu arrives à y croire ? David, j'ai compris, mec. C'est mon cancer, je le garde. Le gouvernement me prend déjà beaucoup trop pour qu'il me prenne ça aussi. Asseyez-vous, là. Tant que je ne suis pas encore mort, c'est encore moi qui décide. Vous savez, quand votre mère était enceinte de vous, chaque soir, j'ai prié pour avoir des filles. Par pitié, Seigneur, une fille. Tout sauf un fils. Tout sauf un autre moi. Tout sauf un autre imbécile sanguin plein de bonnes intentions. Tout sauf un autre flambeur imprudent et élégant. Vas-y, j'ai avec toi des fleurs. N'importe quoi. S'il te plaît, papa. N'abandonne pas. Bats-toi. Bats-toi pour notre nom. Pour notre sang. Pour notre famille. S'il te plaît. Tu dois te battre, papa. On n'abandonne pas comme ça. Aucun de nous. D'accord. D'accord ? Je vais y réfléchir. Oh, merci papa. Merci, Roby. On peut faire une autre partie maintenant ? Je vais aller chercher des bières. Oh, putain. Moi, je ne sais pas si j'arriverai à réonquiller sur une partie là, tu vois. Moi, quand j'ai appris que mon père avait un cancer, tu vois, je n'étais pas là. Bon. Un petit Uno ? Non, non. Tu ne redémarres pas comme ça tout de suite. Guerre, Uno, match de foot. Tu as du mal à redémarrer. Tu ne redémarres pas tout de suite. Je vous le dis. En vrai, tu ne redémarres pas tout de suite. Il y a un petit moment où tu es un peu flagada. Bon, voilà, ça prend un petit, deux, trois, quelques minutes, hein. Après, on reprend un hongno, bien sûr, hein, mais... Qu'est-ce que tu vas vraiment faire ? La vérité ? Peu importe tant que ta mère me fout la paix. Vous me vouliez tous les deux de garder le secret ? Mais ça fait plaisir de voir que toi et David vous êtes du même côté pour une fois. Je serai un nom gravé dans la pierre. Ce sera moi. Des lettres sur une pierre que personne ne voudra voir. Je sais que tu es assez fort pour gérer ça seul, et ton frère aussi. Mais vous avez tort tous les deux. Vous devez prendre soin l'un de l'autre. Vous êtes la seule chose que je laisserai sur Terre. Comme Gabe et Mariana le sont pour David. L'héritage, Ravier. C'est tout ce qu'on laisse derrière soi. Ça, et les dominos. Je préfère l'héritage. Comme de vrais frères. Avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas trop demander. Un dernier service pour ton père. Si tu essayes, il changera d'avis. Ah, et donc tu as un cancer ? Et sinon, on mange quoi ce soir ? Si tu avais gagné la partie, on n'aurait pas eu ce problème. Donc tu me fais des reproches pour tout ça ? Je compte sur toi, Miro. On compte sur toi. Retour à la réalité. Après les manifestations, suite au déclenchement du 49-3 par la première ministre Elisabeth Borne, la guerre civile a éclaté et Richmond est à feu et à sang. Voyez ces images de poubelles qui brûlent alors qu'un quart de CRS vient d'enflammer le mur extérieur qui nous protégeait d'une horde de manifestants qui se défoulent maintenant sur le mobilier et qui se déversent sur l'avenue des Champs-Elysées de Richmond. 3 balles pour ça ? T'es sérieux toi ? Oh là là, tout ce gâchis de balles quoi. Le pif ! Le pif ! Sans visée il l'a eu quoi. Putain mais c'est des balles explosives qu'il a ou quoi ? Pour faire autant péter le cerveau qu'il a toute la gueule quoi. Mais c'était quoi le problème si elle atteignait ? J'ai pas compris. Ah Kate ! Bah elle est même pas là. Donc ça risque à rien. Kate, Gabe ? David ! Où est Kate ? Elle est pas là ? Elle a dû sortir. S'il lui est arrivé quelque chose, si à cause de toi elle... Il mieux vaut pour toi qu'elle soit en vie. Même pas un petit merci, je viens de te sauver la vie ! C'est ça que tu penses ? Kate est plus important que ton ego. Kate ! Kate ! Kate ! Limite si elle est morte au moins il y aura pas la guerre entre les deux frères. David attends ! C'est elle ? Non c'est pas elle. C'est ? Non c'est pas elle. Non c'est pas elle du tout. Ah bah oui voilà, je le savais. Il disait c'était pas elle. Ravi, heureusement que tu n'as rien. Ah alors, oui euh... Je suis contente de voir... Oui alors, peut-être, alors... Comme on lui a pas annoncé, t'aurais pu quand même avoir un peu d'égards pour euh... Ton mec officiel. Et pas de jeter tout de suite sur ton amant, tu vois. C'est, c'est... Tu vois, quand on va dans une soirée avec sa meuf et sa maîtresse, euh... Bon, on monte quand même plus d'attention pour sa meuf. On se peut pas rouler une pelle à sa maîtresse, tu vois. C'était la base ça quand même. Sacrée conduite tout à l'heure, hein. Tu sais, un petit coup de volant de plus et tu aurais pu me foncer dedans. Zut, je verrai à pas rater la prochaine fois. Ok. Oula, 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 oula. Il va y avoir de la haine, je vous le dis tout de suite, il va y avoir de la haine là. Là, oui, voilà, là. Voilà, là. Oui bah vaut mieux que ça soit sur ça que sur la gueule de son frère, hein. Non mais continue. C'est quoi votre problème à vous deux ? Surveillez vos arrières. Oui, d'accord. Voila, Gabe et Clem. Après toi, Ravi. Ouais, vaut mieux que ça soit sur les zombies que sur quelqu'un d'autre, va. Ah bah ils sont morts là, il y a pas photo. Ah là 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 là. Voilà, bien joué. J'ai eu un bon professeur. Eh, tu veux pas m'apprendre autre chose ? J'aimais bien. Regardez, ils sont tellement nombreux. On sera plus en sécurité à l'intérieur, rentre. Oh, le petit huis clos familial qui nous attend là. Oh, j'ai hâte. Tensions sexuelles, ailes fraternelles. Ouh, ça va être un beau huis clos familial là. Ça devrait les retenir pour l'instant. Là, tu sais, tu sens la fin de repas de famille. Avec le tonton bourré et les vérités qui vont commencer à sortir. Vous pouvez arrêter vos actions devant moi, s'il vous plaît. Hey, papa. Content que tu t'en sois sorti. Ça va partir là. Johan doit sans doute être en train de... Non, c'est faux. Ravi lui a tiré dessus. Quoi ? Bon débarras. Tu étais en train de négocier. Je t'ai entendu. Tu n'étais pas obligé de tirer. Tout le monde a commencé à paniquer et à tirer. On a failli y passer. Johan ne mérite pas ta pitié. Rappelle-toi combien de gens sont morts de faim à cause d'elle. Combien de gens ont perdu leur famille et leur maison à cause d'elle. Tuer Johan était le seul moyen d'arrêter ça. Tu n'as rien fait pour arrêter ça. Tu n'as fait qu'empirer les choses. Ravi a raison. Johan devait mourir. Je l'aurais fait aussi. C'est parce que tu te moques de tuer des gens. Ces gars que tu as tués, c'était vos amis. Gabe, c'est injuste. Par contre, il y a un moment donné, Gabe, excuse-moi, mais quand ton oncle et ton père, qui sans doute vont sauter sur la gueule d'ici quelques minutes, on est tout à fait d'accord. Mais quand les deux sont d'accord pour te dire que tu dis de la merde, peut-être, Gabe, qu'il faudrait se remettre en question et se dire que là, effectivement, tu dis de la merde. Quand les deux opposés tombent d'accord, c'est clair ? C'est comme quand Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont d'accord sur des choses, c'est que ça doit être quand même un truc important. Eh, tu ne t'en vas pas comme ça. Quand on te parle, tu fais face et tu réponds. Que tu le veuilles ou non. Il a peur. Foulue la paix. Il a peur parce que tu l'as trop couvé. Il faut bien qu'il apprenne à faire face au problème. C'est juste que j'essaie de te protéger, Gabe. Je t'ai déjà perdu une fois, ça ne se reproduira pas. D'accord. On s'en est sortis vivants. Réjouissons-nous de ça. Nous devons surveiller les autres entrées. Assure-toi que nous sommes en sécurité. Gabe, tu veux m'aider ? Ravi ? Gabriel ? Va l'aider, Gabe. Ce n'est rien. Il n'a pas besoin de ta permission. Ouais, tu n'es pas son père même que tu es son oncle. Et ce n'est pas parce que tu baises ma meuf que tu es devenu son père. Attends. Du coup, ça veut dire que... Si ce mari, admettons, ça va se rétablir, ça veut dire que son oncle va devenir son beau-père à Gabe. Oh, c'est le Nord Pas-de-Calais. Moi aussi, je veux aider. D'accord. Il y a une ambiance. Ah oui, en plus, le père... Ah oui, alors en plus, si Gabe se met en couple avec Clem, il faut savoir que David ne peut pas blairer Clem et Clem ne peut pas blairer David. Donc, les repas de famille avec la belle-fille, entre la belle-fille et le beau-père, va y avoir une bonne ambiance, quoi. Et Clem est avec eux, ça va aller. C'est pas ça. C'est juste que... Je suis contrarié. Je dois me concentrer sur quelque chose, sur n'importe quoi. Je dois me concentrer sur quoi que ce soit. Tu veux ma bite ? On va voir s'il y a d'autres survivants. Ouais, c'est bien aussi ça. Je ne veux pas penser au nombre de gens qui viennent sûrement de mourir. Mais je crois que je finirai bien par le savoir. Partons. Oh mon sang. C'est un putain de cauchemar. Et alors, je précise que tous les blessés sont uniquement blessés à cause de leur propre force de sécurité. Que ce soit clair, ce sont vos propres soldats qui ont tiré contre vous. Nous, les étrangers, on est pour rien à peu près dans cette histoire. Techniquement, nous, on a blessé aucun de vous. Maman, c'est eux. C'est eux quoi ? Je suis heureuse que Mariana ne soit plus là pour voir ça. Pour voir ce que son père est devenu. Pour voir ce que j'ai fait. Elle serait juste comme un petit garçon terrifié que les monstres viennent chercher après. Elle ne nous ferait plus jamais confiance. Kate, viens. Nous ne sommes pas des monstres. Je ne sais plus qui nous sommes. Mais nous ne sommes plus les gens qu'elle connaissait. Je leur ai affligé cela. Ce trou est là à cause de moi. Tout est de ma faute. Ce qui est arrivé était un accident. Un terrible accident. Mais tu n'as pas fait exprès. Mais c'est quand même de ma faute. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas réparé ça. Tout ça. On peut changer ça. De notre mieux possible. D'accord Kate. Réparons nos erreurs. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment possible. Mais savoir que tu es là me rassure aussi. Oui ça va être croustillant tout ça. Par contre la tension entre eux pendant les scènes c'est Collector. Bonjour. T'es gonflé de te pointer après le bordel que t'as foutu. T'es pas croyable. Vraiment. On est ici pour aider. Installons ça et concentrons-nous sur ce truc. Tu veux aider ? Dire que toi et moi on a failli baiser. Pourquoi est-ce que tu dis tout ce que tu as dit à Johan là ? J'ai pesé pour et contre. Le docteur ne sert pas à grand chose. Et leur mur servait à quelque chose avant que vous ne fassiez tout foirer. Ça va être de notre faute en plus. Il ne s'agit pas que de moi. Ok. Non mais d'accord. Alors toi t'es passé en mode collabo. Mais vraiment. Elle du jour au lendemain c'est la collaboratrice dans toute sa splendeur quoi. Oui en fait les nazis. Ils sont pas si mauvais que ça. Et puis quand même ils assuraient l'ordre. Alors bon quelque part. Mais la collabo quoi. Ici je peux vraiment sauver des vies. Pas seulement faire quelques sutures. Et prier pour que tout se passe bien. Sans moi ces gens vont mourir ravis. Je sais qu'elle nous a planté mais elle essaye de les aider. Elle essaye de faire quelque chose de bien. Et oui. Elle soigne les méchants. Oui. C'est une collabo. 100%. Littéralement. Revenons au stream. Mais c'est le stream. On peut lui pardonner. Elle essaye ça compte. Eleanor est l'une des nôtres. Peut-être qu'elle l'a oublié mais pas moi. Visiblement elle l'a oublié oui. Merci Ravi. Oui. Et alors quoi du coup tu continues à être une collabo ou tu reviens dans la résistance. Vous avez vu une petite fille par ici ? Elle était juste derrière moi. Je suis désolée. Je n'ai pas vu Pekki. D'abord Rufus. Et maintenant mon bébé. Elle connaissait Rufus. C'était son mari. Jusqu'à ce que tu lui dirais une balle dans le dos. Elle fait partie des miens Eleanor. Elle s'en sortira. Elle n'a pas été mordue ou quoi que ce soit. Elle a perdu sa fille. Bon bah nous on va vous laisser hein. Tant qu'on a bien foutu la merde dans votre ville. On va peut-être vous laisser hein. Tu veux aider ? Bah déjà fonce pas avec ton camion dans un mur déjà. D'accord qu'est-ce que... On est tous foutus à cause de toi. Et doucement on est... Tu as fait un putain de trou dans notre mur et tu as tué mon bébé. Richmond se portait bien. Avant que tu aies du calme. On est foutu chez foutu David. Je devrais peut-être aussi descendre pendant que je le peux. Ferme-la. Ok. Alors vous avez tout à fait raison madame. Comme tu l'as posé pour Johan toi ton arme. Non mais euh... Oh non. Ferme. Tout ça c'est à cause de moi. J'ai causé l'explosion. J'ai tué ta fille. Je t'en prie. Pardonne-moi. Oui donc là tu viens de... Bon bah tu vas te prendre une balle hein. Une mère qui vient de perdre son enfant. C'est fini hein. Bah oui. Bah oui c'était toujours le stream quand tu as dit que les nazis étaient pas si méchants et comment ils assuraient l'ordre. Mais non mais c'était le discours des collabos. C'était pas moi qui disais ça. C'est ce que les collabos disaient à l'époque. C'est pas moi. David. David est la délicatesse. Vraiment. Je rappelle que ce sont des administrés de David. Je rappelle que ce sont des confrères à David. Ce sont des... Des gens que David tous les matins il allait leur acheter du pain. Il allait parler avec eux. Même nous on essaye d'employer la parole et tout. On est des inconnus. On les connaît pas. On est là mais calmez-vous madame. Et lui il arrive alors que c'est sa meilleure pote. Ah là. Cassage de bras. Voilà. Mais David zéro délicatesse. De rien Ravi. Faudrait faire un jingle avec écrit David en dessous la finesse. C'est vraiment... Mais elle allait pas tirer. Elle allait crois moi. Parce que moi je l'aurais fait. Mais... Là par contre maintenant il y a des... Non mais calme-toi. Mais... Mais David. Oh mon sang je suis désolé c'était un accident. Mais tu allais la tuer. Elle allait prendre son fringue. Regarde là. Elle est en PLS. Elle ne peut même pas se lever. C'est quoi ton problème ? Il jouait juste à la sécurité Gabe. Ça veut dire qu'elle doit mourir ? Mais c'est pas la solution à tout. Gabe. Gabe désolé je... Je ne voulais pas te faire ça. Je ne voulais pas te faire ça. Tu le sais bien. Vraiment. Protocole. Le protocole avec un forcené. Oui oui on le sait. Ce sont tous des méchants. Bien sûr. Tu as raison David. Oui oui. Doucement doucement. Oui David. Ce sont des méchants. Tout le monde est contre toi. Attention. Tu ne peux faire confiance à personne. Tu as raison. Sauf en nous David. Tu peux poser cette arme. Regardez il n'y a plus que nous. Vraiment. Protocole avec un forcené là. Et affirmatif. Il retient en otage sa propre famille. Actuellement le GIGN se tient prêt à intervenir pour neutraliser le forcené qui clame qu'il fait ça pour la sécurité. Vendette pourquoi vous me regardez tous comme ça. Ils ont peur David. Mais de quoi je les protège. Alors pourquoi vous pointez un flingue dessus. Mais c'est la façon de montrer de l'amour putain. Tu le sais toi Kate. Je t'ai toujours battu quand on était ensemble. C'est comme ça que je te montre que je t'aime putain. Quand je te fous une bande trempe dans la gueule. C'est ça l'amour. Alors je suis tout seul. Putain ça part en live. Très bien. Débrouillez vous seul. Quel sale con. Ouais c'est ton père. Mais oh. Comment tu parles de ton père. Enfin son père il t'en tarit. Peut-être. Mais c'était quand même son père. Mais où vais-tu négocier avec un membre d'al-qaïda. J'ai déjà vu cette lueur dans ses yeux. Tu devrais le suivre. Bah Bercy c'est à moi d'aller m'en prendre une c'est ça. Oui voilà faut que j'aille le suivre pour m'en prendre une à ta place. Allez bonne idée. Allons voir le force. Oula. David. Tu vas redescendre gentiment de cette marche. Voilà. Fais un peu en arrière. Doucement. Tu voudrais pas glisser hein. Attention il a plus et c'est humide ça glisse. Viens ici. Peut-être que je te fais peur à toi aussi. Bah pour être tout à fait franc. C'est un peu quand même. Un peu quand même hein. Je sais que c'est le cas des autres. Pas vrai ? Oui. C'est peut-être leur cas mais... Mais si. Moi aussi j'ai peur bien sûr. Il n'y a pas de peut-être ravi. Ils ont peur. Oui. D'accord et donc ? Tu veux pas qu'on parle de ça tranquillement euh... Assis à une table ? Ma femme ravi mon fils s'il ne me regarde plus comme avant. C'est peut-être toi qui les vois différemment. Je vais te montrer quelque chose. Sois avec moi. Non. Non ça va. Non non. Mais non il fallait dire non. Oula. J'ai le vertige. Je peux descendre maintenant. Je peux savoir ce qui te fait sourire ? Tu vois cette évacuation là-bas ? Ça fera une botte tranchée. Comment ça ? Cette colline à une centaine de pas à l'ouest. C'était le plus grand rêve d'un tireur d'élite qui devient réalité. Je suis un soldat ravi. Je vois ce paysage de la même façon qu'un peintre voit une toile blanche. Comme toi tu voyais des terrains de baseball. Je suis un soldat. Ça se tient. D'accord. Je t'ai fait pour ça. Donc en fait t'es en train de dire que tu vis ta meilleure vie. C'est ça ? T'es en train de dire que là quand y'a un bon gros... Des post-ground sets de chaos comme ça. Que tout est possible. T'es à l'aise quoi. Là t'es dans ton élément quoi. T'as trouvé ton truc quoi. C'est le chaos quoi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au baseball. Ça me manque trop. Quand j'ai été déployé ça me manquait d'être sur le terrain. Maintenant je suis plus que ça tous les jours. Un soldat. Ou un père. Un soldat est un soldat rien d'autre. C'est à dire tu renonces à ta légitimité parentale en disant ça ? Dis ce que tu veux. Mais à mes yeux tu es toujours mon frère. C'est sympa de ta part de dire ça à la vie. J'aimerais être aussi bon que toi parfois. Il va me pousser, il va me pousser je le sens là. J'ai envie de changer Ravi. Je l'ai toujours vu. Vraiment ? Tout ce que tu as toujours essayé de faire c'est me changer. Seulement parce que je ne pouvais pas me résoudre à le faire moi-même. C'est la seule guerre que je n'ai jamais gagnée. Je me demande pourquoi. Peut-être parce que je ne sais pas comment. Ou parce qu'il est impossible de changer notre véritable nature. C'est à dire tu es méchant, tu es un méchant c'est ça ? Tu ne feras pas tes obligations parentales, je garde la femme et tu gardes le gosse. Allez il faut simplement que tu continues à chercher là. Ça m'a l'air assez compliqué mais non t'inquiète pas on va faire des séances de développement personnel là. Tu vas télécharger une appli de méditation. On va aller voir une psy. On peut résoudre tout ça. Mais oui j'ai raison. Il faut juste survivre suffisamment longtemps pour le savoir. Comme pour tout le reste. J'ai fait ce que tu m'as demandé. C'est vrai. Merci. Bon tu vas reculer maintenant ? D'accord. Voilà. Allons voir une psy. Je les ai trouvés ils sont là. Sois prudent Ravi. J'ai croisé. Ah. Bonjour. Il était toujours dehors quand nous avons vérifié les entrées. Les Muertos c'était partout. On l'a fait rentrer à temps. Oui. Mais je pense qu'il va pas beaucoup m'apprécier. C'était ce qu'il fallait faire. Je suis fier de toi mon pote. Alors. Tu sais. Trip. Par rapport à tout à l'heure. Tu sais quand j'ai dit à Joanne de t'exécuter plutôt qu'Ava une parfaite inconnue. C'était pas méchant. Oui. Je ne vais pas t'en mettre une dans tes dents. Même si j'en ai le droit. C'est vrai. Vraiment. J'aurais pensé que tu protesterais un peu plus. Oh. Rien ne me fait plus envie mais. J'ai du mal à faire passer ce sentiment étrange. Comme si. Je portais des chaussures pas tout à fait à ma taille. Tu as choisi ma mort. Et quelqu'un d'autre est mort à la place. Vous savez quoi ? On va faire une séance de groupe. On va prendre un psy pour une séance collective. Je pense que c'est le mieux. On va se prendre une petite séance de groupe là. On va travailler tous ensemble. Il n'y a pas de soucis. On va faire un cercle ensemble. On va éviter ce suicide collectif du haut du toit. Allez. On va tous se prendre par la main. Je me mets constamment dans la même position que toi. A propos de Conrad. A propos de tout. Je me demande tout le temps si j'aurais fait pareil. J'aimerais pouvoir te dire que non vraiment. Mais je ne peux pas. Si quelqu'un menaçait ma famille je lui tirerais dessus sans hésiter. Même deux fois pour être sûr qu'il a compris. On vit dans un monde compliqué. Mais au moins il reste des gens avec qui le partager. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis pour si toi aussi. J'ai de la chance de te connaître Trip. Tu es un homme bien. Et je ne dis pas ça parce que j'ai essayé de te faire exécuter il y a 10 secondes. Essaye de ne pas m'énerver à nouveau. Ça marche. Ah vraiment. Comme quoi. On peut vraiment demander à quelqu'un d'exécuter la personne en face de toi. Et deux secondes après se taper dans le dos et être les meilleurs amis du monde. C'est beau. Sacré pouvoir de pardon quand même. C'est puissant. Ils sont tellement nombreux. Ils affluent. C'est pire que ce que tu crois. Les russes sont incestés. Il ne peut aller nulle part. Si ce n'est dans les bâtiments. Ces enfoirés pures détruisent toutes les portes. Nous sommes des cibles faciles ici. Tout le monde en ville en est une. Bon sang. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on fait alors ? Je ne vais pas mourir ici. Aucun de nous ne veut ça Gabe. On stabilise la ville. On trouve le moyen de la rendre plus sûre pour tout le monde. Et j'ai vu des véhicules de construction quand on a récupéré le camion blindé. On peut les utiliser pour arrêter les muertos. Retos. Refermer la brèche. On pourrait passer par le pont de l'autoroute pour arriver au château d'eau. Allez sautons. Comment ça ? Sautons. Ah oui pour aller d'accord. Aucune chance. Allez on suicide. Pardon ? C'est bon. Je t'en prie tu peux facilement sauter. Bon après là on parle quand même. Ils disent comme s'ils vont faire ça en 2 temps 3 mouvements. On est d'accord que là une brèche s'est ouverte. Les rues entières sont infestées de zombies. Ils sont tassés dedans. Il y a littéralement une horde qui est dans la ville. Même si tu refermes la brèche. L'instant de nettoyer ça va prendre du temps quoi. Vous êtes 5. Gardez les yeux bien ouverts. Surveillez tout ce qui vous entoure. On bouge. Ah ça y est là il se sent dans son élément là le G.I. Joe. Quand t'as trouvé Kate. Attends 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 attends. Quand on a trouvé Kate elle t'a pris dans ses bras. Ah là ça y est on y vient. On y vient la partie intéressante. On y vient on y vient. Oui. Pourquoi penses-tu qu'elle t'a pris dans ses bras ? Pourquoi ? Parce que tu veux vraiment savoir ? Demande lui. Elle ne m'a même pas regardé. Oui. C'est vrai. Je sais pas. Peut-être t'as pas vu. Tu sais le champ de vision qui s'est réduit. Elle a pas fait attention. Toi tu te baladais dans la rue comme ça. On doit faire attention sinon la même chose va nous arriver. Restez sur vos gardes et n'utilisez pas vos pistolets. Toi tu iras bien. C'est vrai que c'est tout seul. Contraire Wadu. Oui nous on a juste deux bombes. C'est bien avant on avait déjà une bombe sur le point d'exploser dans le groupe avec Gabe. Maintenant on en a deux donc c'est encore mieux. J'ai envie de dire que c'est encore mieux c'est le top hein. Restez en arrière. Laissez Ravi et moi se débarrasser de ces rôdeurs. C'est vraiment pas le moment de lui expliquer que... C'est bon on bouge. Ca va mon grand ? Quand j'étais petit, il me demandait à qui je voulais ressembler plus tard. Et je te montrais du doigt. Et ça lui faisait plaisir. Ah je le montrais du doigt. J'ai pensé qu'il était un homme de confiance. Ca le faisait sourire. A chaque fois. Beaucoup d'enfants admirent leur héros comme ça. Ca fait partie du boulot. Ouais j'imagine. Ne deviens jamais comme ton père. Il me répétait ça sans arrêt. Comme ton oncle. Ah. Ne deviens pas quelqu'un qui compte sur les autres pour résoudre ses problèmes. Parce que tu ne seras jamais un homme. Je pensais qu'il avait raison. Plus maintenant Ravi. Tout ce que j'espère c'est de devenir comme toi. Oh. Il y a de l'espoir. Oh c'est trop mignon. Alors ça y est tu prends mon parti. Oh bah alors tu vois je pensais que tu te rallierais du côté de ton père direct à la moindre occasion. Et que tu me buterais sans vergogne. Pour récupérer ton père et ta famille originelle. Mais non. Tu m'acceptes comme ton oncle et ton beau père. Et... Bah écoute c'est beau. Je suis désolé de pas l'avoir dit avant. J'aurais dû. Merci mille fois. Mais de rien. Tu t'es si bien occupé de moi. Maintenant il faut qu'on s'occupe de papa. C'est lui qui a besoin de nous maintenant. Là justement à mon avis ça va mal finir cette histoire. Nous allons devoir le faire le tour. Il n'y a presque pas de place. Pas de temps à perdre. Allons-y. Je ne pensais pas pouvoir encore sentir la peur. Et pourtant nous y voilà. Ce n'est pas si terrible là. Je crois en vous les gars. Vous pouvez le faire. Prends ma main mec. Merci Trip. C'est pas facile. Moi. Va te faire foutre compris. Espèce d'enfoiré. Putain. T'es solide hein. C'est rien ça. Attends qu'on redescende au sol. Ouais quand même. T'es solide mon gars. On sent le mec viking hein. Ah putain. C'est sale en bas. Tu m'as sauvé la vie merci Trip. Content de pouvoir compter sur toi. C'était un coup de chance. Rien de plus. J'avoue que putain. Sachant qu'encore une fois que j'ai demandé à ce qu'on t'exécute. Sachant que j'étais prêt à te sacrifier. Là. Là il y a le beau geste. Nous devons traverser. Ah oui. Bonne idée là. C'est safe hein. Ah vraiment. On prend que des endroits safe hein. Vraiment un petit chemin parsemé de rose. Bah oui. Ok. D'accord. Grosse ambiance. Je sais que Gabe ne s'en rend pas compte mais David essaye de veiller sur lui. Il ne s'y prend pas de la meilleure façon mais les enfants ne sont pas livrés avec un mode d'emploi. Ça c'est bien vrai. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. David pensait-il sincèrement aider Eddie en le laissant partir ? Pourquoi ne l'a-t-il pas gardé ? Tu devrais peut-être lui demander. Peut-être qu'il s'en fichait. Tout le monde n'est pas comme toi Clem. Tout le monde n'a pas envie de s'occuper d'un bébé. J'imagine que non mais... Après avoir fait tous ses efforts et y avoir mis tout son coeur. Eddie était un petit morveux. Je l'ai reculé après que nous t'avons chassé Clem. J'avais déjà élevé deux enfants je pensais que ça serait facile. Mais pas avec ce tyran. C'est pourquoi tu l'as laissé ? L'hiver a été rude. Toutes nos récoltes ont été détruites. Je ne pouvais pas quitter Richmond et Eddie ne pouvait pas y rester. J'ai confié Eddie à Lingard et lui ai dit de faire ce qu'il pouvait pour le sauver. Ce gamin me manque. Et je croyais qu'il avait survécu alors il n'a pas survécu en fait. Je n'en ai plus jamais parlé à Lingard. Bien que je le voulais. Souvent. Je crois pas que ça ne me hante pas. Pas un jour passe sans que j'y pense. Ce n'était pas une décision facile Clem, souviens-toi. J'ai déjà perdu deux enfants. Ce n'était pas facile non plus. Je vais te garder en vie. Nous garder en vie. En espérant que cela sera suffisant. C'est suffisant pour être pardonné. Ah c'était un morveux hein. Un gamin rigolo. Tu essayais de prendre soin de lui parfois. Ce n'est pas si simple. Ça me rappelle quelqu'un qui a fait pareil pour moi. Tu as fait ce qu'il fallait. Mais il est mort alors ou pas ? Bah du coup j'ai pas compris. Parce qu'on nous a dit qu'il était vivant. Qu'il avait survécu. Bah alors il a pas survécu. Je comprends rien. Vous arrêtez pas de vous contredire sur Edgy là. Trancher en deux. Bah oui c'est des pâles d'hélicoptère. Quand ça tourne oui ça découpe. Mais en revanche là vraiment question de stabilité. Non alors oui je vois. Non je vois déjà l'idée. Tu comptes utiliser ça un peu en mode. En mode de Lian pour passer d'un côté à l'autre. Tu ne réfléchis pas. C'est ça ou revenir en arrière. Mais ça va ça va ça tiens. Nous faisons passer les plus légers d'abord pour éviter que cela nous lâche au premier passage. J'y vais en premier Clem. Ça va essaye pas de montrer tes couilles pour l'impressionner là. Range ta paire de couilles. Prends de l'élan mais pas trop. Si tu fais trop de foulé tu vas te lancer vers le haut au lieu de voilà. Comme avec ton saut. David il a compris. Elle a raison j'ai compris. Ouais papa t'es en train de m'humilier devant mon futur plan cul là. Il a bien joué. Enfin on pouvait prendre l'autre élis on ne pouvait pas oublier de se renvoyer celle-là. Allez Clem à ton tour. En vrai ça a l'air rigolo à faire ça me donne presque envie de le faire. Bon avec un harnais et une certitude de pas mourir mais voilà. Que tout soit clair je n'ai aucune confiance en toi pas du tout. C'est facile à traverser pour les enfants mais nous. Mais tu peux le faire. Je t'ai vu faire des choses beaucoup plus effrayantes. D'accord je peux le faire. Je pense qu'il a commencé à comprendre les choses. Elle me fait confiance. Elle arrive à prendre confiance en moi grâce à mes simples paroles. Tu es le petit frère passe devant. Tu es le plus léger. Allez tu connais les règles l'âge avant la beauté. Espèce d'enfoiré. Bon quand vous aurez fini de vous faire des aimabilités. Alors et par contre on n'a pas réfléchi pour le retour. Parce que là on fait l'aller il faudra faire le retour. Bon c'est vrai qu'on est censé récupérer des véhicules mais bon. Je passe en dernier l'ami. Trip tu n'as pas à le faire avance. Avant que je te jette de l'autre côté. En vrai j'avoue c'est lui le plus lourd. C'est vraiment lui de passer en dernier. Allez let's go. Ravie accroche toi. Ah qu'est ce que c'est que ça ? Oh pas mal. Trip. Non mais prends l'autre hélice. Prends l'autre pâle. Ne sois pas stupide. Je peux y arriver. Mais oui. Prends l'autre pâle. Non mais prends l'autre pâle. Là cette pâle là du coup ça tourne encore. Et elle est pas cassée. Mais on peut pas le laisser là. Mais oui mais. Prends l'autre pâle. Non mais prends l'autre pâle. Mais putain mais. Prends l'autre pâle. Le genre de mec que tu es content d'avoir à tes côtés lors d'un combat. Ça n'a pas de prix. Ouais bah voilà. Allez on y est presque. Ah bah vraiment peu de temps pour le deuil. Vraiment lui il aura vécu. Lui vraiment le personnage qui vient de mourir c'est la plus grande tristesse quoi. Vraiment il n'aura pas été très... Sa vie aura été plat tout le temps. Il aura été connu pour s'être pris un râteau d'Eleonor à de multiples reprises. A avoir pardonné alors que c'était le mec qu'on allait sacrifier. Et à être mort en deux temps trois mouvements. De façon un peu conne. Et avec aucun temps de deuil pour se remémorer lui. Vraiment je crois que c'est la personne la plus souillée dans l'histoire quoi. Ah c'est vraiment c'est... La personne pour qui on avait le moins d'attention au monde quoi. Ah vraiment la mort la plus transparente quoi. Wow. L'époque où on ne faisait que surveiller la horde me manque. A distance. Il faut qu'on arrive à y descendre. On n'ira nulle part sans un de ces véhicules. Ce n'est pas comme si on pouvait demander à tous ces rôdeurs de se... Bah oui. Faisons du bruit pour les distraire. On pourrait utiliser ce générateur. Gabe c'est une super idée. Depuis quand tu es aussi intelligent Gabe ? Tu n'es vraiment plus l'enfant dont je me souviens. Je suis impressionné. Voilà voilà. Merci papa. Mais c'est à dire qu'il est surpris lui-même. Il se dit putain moi j'étais qu'un gros con tas de muscles militaires. Comment ça se fait que j'ai réussi à faire un gosse aussi intelligent ? Ça vient d'où ? Ça c'est pas possible. C'est ta mère est couchée déjà avec ton oncle ? Parce que c'est pas normal. De qui tu tiens en fait ? Parce que moi je suis con comme un... Ta mère, bon la pauvre c'est pas beaucoup mieux. De qui tu tiens en fait ? Faut quand même qu'on trouve ce générateur. Ouvrez le ventre d'un rôdeur et recouvrez-vous avec ses tripes. Vous pourrez passer incognito. Elle adore faire ça. C'est son kiff, c'est son kiff. Dis-moi que tu plaisantes. Bah non. S'il te plaît. Donc qui va s'en charger ? Bah toi non. Ravi, tu as déjà fait des trucs dingues pour moi. Oula. Cette phrase était bizarre. Je sais que c'était dur de tirer sur Conrad. Mais ça m'a montré que je peux toujours compter sur toi. Évidemment Clem. Écoute, l'odeur est horrible. Pire que ce que tu penses. Mais pourquoi Clem tu le fais pas ? T'as plus d'expérience dans le domaine. Pourquoi c'est ravi de le faire ? Il va le faire. Allez, il faut se badigeonner. Voilà. Vous vous ouvrez et vous vous badigeonnez là généreusement. Vous faites des peintures de guerre. Voilà, ça badigeonne là. Une bonne dose de tartinade. Vous étalez bien partout de façon harmonieuse avant de mettre au four. C'est bien limité. Oh, quelle sosie incroyable. Putain, quel jeu d'acteur. Incroyable. Il ne faudrait pas refaire, refais-le. Fais-le. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr... bah ça a marché comme sur des roulettes tu as réussi ravi de justesse maintenant qu'on est là il faut qu'on trouve quelque chose pour combater la brèche il nous faut le véhicule adéquat mec ça va pas suffire si je te l'assure qu'est ce que tu fais je fais le bon choix je m'en vais on s'en va tous quoi mais pour aller où tu l'as vu toi même là on nous encercle j'emmène ma famille loin d'ici Clem tu as aidé les gardiens en sécurité tu peux venir on y va tout le monde on peut pas faire en prendre de temps c'est des conneries David bah alors je vais vous étonner mais je suis plutôt d'accord avec David qu'est ce qu'on va essayer de sauver cette ville elle est morte elle est foutue on prend un truc qui nous permet de passer à travers passer à travers la horde et puis voilà on taille la route on va entre guillemets entre guillemets on va bousiller une autre communauté tu vois mais c'est vrai c'est la bonne solution on ne peut pas se séparer si on se sépare c'est la mort assurée alors on ne se sépare pas on se protège comme une famille bah oui tous ensemble tout ça a commencé le jour où on a frappé à la porte de Richemond ce qui leur arrive c'est à cause de nous de nous tous on ne peut pas les abandonner par après ce qu'on a fait mais non mais moi je suis d'accord ok non mais ok d'accord mais la question c'est est-ce que votre plan encore une fois est-ce que votre plan a la moindre chance de fonctionner il y a une horde dans la ville à quel moment juste en foutant du mastic dans la brèche et en quoi vous résolvez la situation vous avez après des millions de zombies à défoncer pour reprendre après la ville et quoi après enfin laisse tomber on rentre à la maison Kate le dernier endroit où était encore notre famille on reprend à zéro on est à nouveau tous ensemble enfin il est temps nous tous un nouveau jour une nouvelle vie et ici mec faire de Richemond notre nouveau Richemond des perdus à vie je ne laisserai pas les gens que j'aime mourir pour sauver un rêve qui n'existe même plus oui c'est ça un rêve qui n'existe plus exactement je viens avec toi papa Gabe ? c'est mon père Clem je suis désolé mais tu ne comprendrais pas réfléchis bien mon pote Gabe c'est vraiment ce que tu veux attention Gabe tu laisses à la fois déjà vous serez deux bombes deux tarés ensemble avec ton père ça ne va pas faire mon ménage tu sais comment il est et deuxièmement tu perds ton plan cul tu dis au revoir à Clem j'espère que tu en as conscience de ça tu sais que c'est effrayant mais je le dois n'aie pas peur Gabe je ne laisserai pas ce qui est arrivé à Marianne à t'arriver je te le promets bah elle est un peu morte on l'a élevé à bruit oh c'est que violent là tout ce qu'il y a à dire il est hors de question que je passe une seconde de plus sans ma famille c'est ce que je veux je comprends Gabe j'y retourne quand même je ne pourrais plus me regarder en face si j'essayais pas d'aider les habitants de Richmond tu ne pourrais plus te regarder en face si tu fais ça Richmond décompromise qu'on soit 5 ou 500 ça ne sert à rien d'essayer de les sauver on mourra tous je sais reconnaître une bataille perdue d'avance on s'en va tout le monde monte c'est un ordre comment oses-tu bordel qu'est-ce que je dois faire David qu'est-ce que je dois faire pour te montrer que tu ne peux pas faire ça que nous ne sommes pas tes soldats va-t'en sois un déserteur je ne veux plus entendre parler de toi allons-y Ravi qu'est-ce qui te fait croire qu'il viendrait avec toi oula oula oh la violence non mais quand même putain les formes les formes Kate mais c'est vraiment c'est vraiment un problème de toute votre famille la finesse les formes ça vous ne connaissez pas vraiment dis lui c'est quoi ce cirque on s'aime oh la la mais le vraiment il n'y a aucune finesse c'est vraiment c'est vraiment c'est la trahison tu sais vraiment la trahison pure et dure de ton frère affichée bien de façon narquoise quoi il n'y a aucune vraiment on n'essaye pas du tout de glisser ça de rendre ça moins amer non 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 bien la vérité sec de décoffrage on s'aime oula oula et vous dites ça à une bombe sur patte l'explosion l'explosion va être magique j'aurais dû m'en douter j'aurais dû me rendre compte la nuit de la mort de papa la nuit où tu n'étais pas là les liens du sang n'ont aucune valeur à des yeux comme il n'avait aucune valeur à tes yeux et moi non plus et bien il est temps que tu comprennes la vraie signification du sang David papa qu'as-tu à dire pour ta défense mon frère je t'aime non non tu n'as pas le droit de dire ça pas quand tu viens de me piquer ma meuf oh bon sang aidé on y est on y est ça y est enfin oh putain au compte de toi comment est-ce bordel ça suffit arrête David arrête je t'aime non arrête de dire ça bon on va peut-être se battre on va peut-être arrêter de dire je t'aime non son fils ta gueule le gamin oh la coup de clé de douce dans la gueule du gamin oh elle est partie de loin celle-là elle était belle tu ne m'enlèveras pas ma famille je vais te tuer putain je t'aime mon frère non il faut arrêter il faut arrêter de faire le hippie là vraiment faut se défendre maintenant la ravie oh putain oh putain bordel de merde ok ok on se débarrasse d'eux et après on reprend on reprend le combat ah non on peut s'enfuir sans lui non si il vient avec nous David mais qu'est-ce qu'il fait bah il se casse avec son fils ouais normal voilà je prends ah bah voilà bah du coup c'est bon obligation parentale respectée il a pris son gosse j'ai gardé la meuf impeccable meilleure issue possible les deux bombes sont parties entre eux elles vont aller exploser au loin dans le désert là ils vont s'entretuer sans doute quand David tu sais pour une raison lambda que ça soit oh putain la clim elle marche pas je vais te tuer mon fils voilà parce qu'il est comme ça ou alors Gabe va être là mais t'es un père de merde pour aucune raison donc de toute façon ils vont s'entretuer David l'a emmené on peut plus attendre nous devons venir en aide à Richmond je monte dans le bulldozer Gabe voulait partir il le voulait on l'a tous entendu tu as raison ah oui ah oui alors je comprends je comprends que le côté bon c'était peut-être une bite qui était parfaite pour ton trou enfin il y avait un côté vous aviez le même âge ça n'y crochait bien et tout mais tu sais tu es une femme il faut savoir que tu as l'embarras du choix tu sais les femmes voilà vous avez un choix incroyable voilà il faut le savoir je vais sauver Richmond il faut bien que quelqu'un le fasse c'est par mon ouvrage j'irai chercher Gabe avec cette moto si tu ne vas pas sinon j'irai avec Kate dans le bulldozer tu es sûr que ça va aller sans moi je peux me débrouiller toute seule on a plus le temps Ravi je suis désolé je suis passé par là plus d'une fois c'est vrai on a déjà vu pas mal de groupes se disloquer nous tu dois faire un choix je ne peux pas laisser Kate y aller toute seule c'est trop dangereux je vais aller sauver la ville avec Kate d'accord je vais chercher Gabe ah oui d'accord c'est la bonne chose à faire sois prudente Clem toi aussi sois prudente tous les deux si on compte foncer droit sur la horde on aura besoin de ça mais oh putain Clem la bikeuse il ne manquait plus que ça allez Clem la bikeuse vraiment c'est tout ce qui manquait à son palmarès ah oui donc Clem tu tiens vraiment à ce point là à ton plan cul quoi tu vraiment non il était censé me baiser reviens là tu vas me baiser oui ok calme toi Clem ah il y a quelques mecs bien voilà qui fait plaisir à voir vous pouvez nous aider à ouvrir la porte j'ai eu du mal à te reconnaître Jésus après avoir réussi à contacter les miens je suis reparti je voulais m'assurer que vous étiez en sécurité je commence à prendre le pli on tiendra les muertos à distance amène moi jusqu'à la porte que je puisse t'ouvrir eh c'est sympa de Ressus et ses potes de venir nous aider je sais même pas quel est leur intérêt je suis même étonné qu'en fait Ressus vienne essayer de nous aider la Richemond parce que Richemond appartenait au New Frontier qui ont décimé son groupe donc très sympa j'ai vu entre dans le seau je te listerai au dessus de la porte le seau le truc à l'avant machin en forme de bouche peu importe entre dedans ouais j'avoue on fait pas de la sémantique là putain t'as très bien compris sans déconner quoi ah ouais le seau arrêtez d'appeler ça le seau je sais pas appeler ça la hanse je sais pas mais trouver un terme plus adapté c'est sympa de passer les gars mais j'ai pas compris on fait quoi là on veut ouvrir la porte mais pourquoi faire pourquoi on va ouvrir la porte mais pourquoi on va ouvrir la porte alors qu'il y a une brèche dans le mur plus loin qu'on est censé colmater il peut pas faire juste un bouton avec marqué ouverture tu essayes d'attirer d'autres roodeurs ou quoi oui mais pourquoi on aurait pu contourner et passer par la brèche entrons et triper les roodeurs ensemble en les rassemblant en un seul groupe on pourra les guider dehors j'avoue c'est un peu la classe le côté à l'épée comme ça sur un cheval c'est la classe quand même on se croirait dans Moot & Blade il y a un petit côté la classe quand même plein de gaz et lui sur son tank allez vas-y Napoléon oh putain c'est le général de Gaulle vas-y nique-les tous ces allemands la cavalerie le tank oh c'est BG c'est BG mais t'auras jamais assez de munitions pour tout le monde ils se regroupent sur ce truc la lucarne oh mais faut pas que tu ben oui évidemment c'était sûr prends les commandes pourquoi tu vas faire quoi bouchons la brèche avec le camion la brèche est beaucoup plus loin here we go ça passe Dédé vas-y vas-y tout droit à la braque 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 complètement braque doucement doucement tout droit roue droite roue droite vas-y vas-y avance avance doucement voilà doucement le bruit on s'entend plus guidé vas-y voilà attention quand je te fais quand je te dis tu stop tu stop et tu pauses quand je te dis encore un peu encore voilà maintenant la tube voilà pause impeccable parfait couple contact c'est parfait c'est bon michel bien manger c'est bon michel bien manger c'est bon michel pause dej tu ne nous ai pas laissé tomber très content je t'ai donné ma parole ravi regarde c'est clem t'as récupéré le mioche non il va bien il est seulement à mocher mais comment ça qu'est-ce qu'il s'est passé leur voiture a été entourée de rôdeurs et ils ont terminé dans le décor j'ai à peine eu le temps de sauver gabe et david ah bah enfin enfin débarrasser du tyran le roi est mort vive le roi non mais ça fait pas genre t'es triste on attendait que ça c'était la bonne nouvelle mais pas genre on attendait tout ça quand je suis arrivé david quand je suis arrivé david semblait s'être transformé et que gabe avait dû l'en empêcher oh bon sang oh il a dû tuer son père ravi mon père il oui mais je sais mon pote il est décédé non il m'a demandé de te dire qu'il m'aime de prendre soin l'un de l'autre oh du coup je récupère la responsabilité parentale où tu les as trouvés à l'écart de la ville pas très loin peut-il emmener gabe en sécurité ouais bien sûr allez ravi pas trop touché par la mort de son ex hein on sent que où est-ce qu'on va à un enterrement comment ça comment ça on va à un enterrement c'est à dire dis donc pour un militaire il aura pas su survivre quand même très longtemps à peine deux secondes en dehors avec son mobe qui se fait déjà niquer par des rôdeurs donc on s'attendait à un peu plus de survie pour un militaire hein un militaire qui dit s'épanouir sur les champs de bataille euh bon pas très efficace hein comment il a pu se démerder il avait un super Toyota RAV4 là voilà regarde il avait ça comment t'as réussi à te faire arrêter par des rôdeurs comment t'as réussi à te faire niquer je comprends pas t'avais un super euh un super pick up là putain c'était pourtant de la bonne bagnole ça oh bon sang pauvre David oui oui pauvre Gabe oui plus déjà voilà ça c'est un peu plus dur arrêtez de faire genre là on s'en fout il parlait de ça tous les jours de ce qu'il fallait faire à sa mort et donc il était persuadé que cela arriverait sur le terrain chaque jour ah ouais il pensait le petit ah ouais il pensait avoir le petit hommage tu sais avec la petite médaille les petites trompettes tout le régiment en tenue d'équipement avec le président qui vient faire fixe tout ça parce que hommage aux morts et tout et bah non comme une merde dans un Toyota RAV4 niqué par des omblards c'est con hein on est loin de la mort héroïque sur le champ de bataille je détestais en parler à l'époque mais ça avait l'air de l'apaiser il parlait il parlait de ses funérailles militaires comme on parle de sa retraite à venir j'ai tout prévu là il y aura alors vous jouerez au clairon we don't make the fuel voilà vous chanterez ça il y aura Johnny Hallyday euh qui sera en arrière plan comme ça avec des images de feu qui partiront et là deux chevaux de la garde républicaine avec des pots d'artifiants avec un tout prévu de ça secours il ne changeait de sujet que si je promettais de les enterrer il se fichait d'enterrer son corps de son point de vue c'était lui et bah il se sentait comme un militaire quoi ces plaques aide moi à creuser pas forcément profond oui en même temps c'est des plaques donc euh avec la main tu enlèves une poignée de terre tu fous les plaques tu remets la main tu fous deux bâtons de bois c'est sûr que c'est plus simple à enterrer c'est sûr qu'on se prend moins la tête ça c'est certain en terme d'enterrement ouais il y a pas ouais là il manque là il devait y avoir le régiment le président tout le monde finalement il se fait enterrer par sa meuf qui l'a trompé avec son frère qui est le mec qui l'a rendu cocu pas glam hein comme mort hein pas glam hein tué par son fils tué par son fils comme l'impression qu'on a loupé sa mort là hein si c'est parfait hein je continuerai de veiller sur Gabe on va prendre soin l'un de l'autre est-ce que tu tu veux dire quelque chose ? je crois que toi t'en as pu rien à foutre dis le clairement c'était un connard pour toi tu t'as pu quoi trop heureuse alors heureuse pouvoir enfin vivre mon kiff avec toi allons-y on l'a trop libéré quoi la meuf heureuse heureuse ah elle a laissé l'alliance allez elle est tranquille franchement limite si elle l'avait retrouvé mort dès le début elle aurait été plus heureuse quoi ah putain mais zéro culpa quoi pas de culpabilité quoi 3 jours plus tard ah sans déconner quoi oh waouh a rarement vu quelqu'un s'en battre les couilles à un niveau comme ça quand même ah c'est tous les morts qu'on est euh ah pouvez-vous rester en paix ah oui avec tous les morts avec Pete avec euh c'était sa faute si tu regrettes de m'avoir aidé en premier si tu ressens de la culpabilité enfouis-la c'est sincère ne la laisse pas te ronger c'est de sa faute il a creusé sa propre tombe pour le coup pour le coup oui en plus parce que pour info là le mec qui l'a joué le mec qui a joué Ravi a pris toutes les décisions 100% pro son frère tout le temps du début à la fin donc il a vraiment rien à se reprocher pour le coup absolument un exemple Ravi un modèle de bon à part que t'as fait cocu en baisant sa femme mais sinon un vraiment un mec droit comme un i surtout d'ailleurs avec sa femme quand il était bien dur et non ça suffit en général le silence mais vrai et maintenant il y a encore beaucoup de travail là on pourrait revenir etc etc enfin je me sens plus au calme ici que quand j'étais dans un vieux van dans les rues sans éclairage ouais toi en plus t'as trouvé ta petite maison quoi on l'a mérité Ravi on a mérité de se sentir au calme ouais toi tu veux un petit pavillon ton nouveau mec Gabe et la belle fille Clem qui vient manger tous les deux jours fondons une famille toi et moi voilà c'est ça un nouveau départ voilà quoi toi tu kiffes ta vie quoi toi t'es en kiff total quoi allez fondons une famille c'est parti je ne crois pas que c'est égoïste le monde n'est pas sûr à l'extérieur de Richmond ou même à l'intérieur en vérité tant que tu es là je me fais pas trop de soucis mais euh parce que pardon peut-être vous les avez aidés mais les mecs de Richmond vous acceptent de nouveau parmi eux sans sourciller enfin parce que quand même pour les mecs de Richmond pour la majorité eux ils sont restés à ce que vous étiez des traîtres qui avaient tué trois de leurs hommes et qui en plus avaient tué devant les yeux de tout le monde leur chef donc 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 ce qui m'interpelle un peu quand tu dis que tu vas t'installer ils fonder une petite famille poser une petite maison et tout ils vont vous laisser faire il y en a personne ne vous en veut peut-être même vous allez devenir les chefs de la ville aussi tant qu'on y est comment ça se passe ils sont cons à ce point les méga sur place parce que là normalement pour vous c'est la mort ou le bannissement allez le bannissement parce que vous avez aidés à boucher la brèche et les avez aidés mais le bannissement quoi vous avez amené la mort dans cette ville quand même autant faire quelque chose d'utile en attendant c'est à dire qu'est ce que ça va être la chose d'utile la 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 dans le cul c'est ça vraiment putain la vie est revenu à 100% à la normale mais alors qui dirige maintenant le ministre de l'agriculture puisque bon le ministre de la santé il était à out complètement drogué les deux autres sont morts tu t'en vas ouais en effet on est là pour mettre fin au raid on dirait que c'est fait content qu'on ait réglé cette affaire il faut aller de l'avant oui toi tu regailles ta commu normal toi tu es là pour te venger donc voilà tu déchires j'avoue t'es un vrai charmeur oula tu sais quoi complètement euh attendez attendez on se la refait celle là on se la refait parce que j'ai pas attendez content qu'on ait réglé cette affaire je dois avouer mec tu déchires un vrai charmeur tu sais quoi complètement je voulais te dire ton armure est géniale oh euh et bien ok d'accord je suis gay j'ai 8 j'ai 8 attendez du jeu attendez parce que c'est un blasphème attendez du jeu j'ai du jeu j'ai du jeu j'ai du jeu j'ai du jeu bien sûr non parce qu'après on a vite fait de attendez pas le jésus pas je sais pas un blasphème euh s'il vous plaît vous j'ai pas un blasphème excusez-moi je dois avouer mec tu déchires tu es un véritable charme pardon je ne peut pas m'empêcher de cette euh ce petit côté chaud là Oh merde, juste mon armure. Oh putain. Ah, alors, tu veux pas me... Bon, dommage. Parce que quand même, j'aurais bien aimé... Voilà. Je m'inquiétais, Ravi. Je me demandais qui tu étais réellement. Mais tu as aidé à sauver ces gens. Ça signifie beaucoup pour moi. On n'a pas souvent le droit à une seconde chance ces temps-ci. C'est ce que cet endroit pourrait devenir pour toi si tu veux. Par contre, crois-moi. La vie entre quatre murs est bien différente de la vie sur la route. Ne prends pas de raccourcis comme Johan. Tu dois faire le bon choix. Comme toujours. Lors des bons jours et surtout des mauvais. Absolument. Le bon choix, quoi qu'il arrive. En fait, je suis en train de me rendre compte, il est BG. Il a trop la classe sur son cheval. C'est un chevalier. Le mec, en plus, il est droit. Il a de l'honneur et tout. Il a tenu sa parole. Emmène-moi, quoi. Vas-y, je laisse ma meuf complètement... Tariq, il vous font des affoyers et tout. Emmène-moi. Emmène-moi, Jésus. Emmène-moi avec toi. Emmène-moi sur ton cheval. Emmène-moi loin de tout ça. Allez, je veux dire, Makuti. Allez, Smarty. Je sais bien les gens, c'est mon don. Tu es compétent, Ravi. Un changement va s'amorcer. Tu peux être le visage. Et je pense que tu le devrais. Ça pourrait être le mieux. Dieu sait que cette ville en a besoin. Tu sais quoi ? Je vais prendre mes responsabilités et remettre cette ville sur le droit chemin. Mais c'est littéralement ça. Le mec se croit qu'il est chef. Tu as littéralement détruit cette ville et maintenant, tu as décidé que tu étais chef. Mais, 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 j'ai... En ce qui me concerne, je considère que Richemond est entre de meilleures mains. Et, Jésus. Et? Hey, Gabe. Et Gabe. Merci pour... Tu sais... Quoi ? Quoi ? Merci pour quoi ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'il y a où vous vous êtes vus ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Gabe ? T'as pas réussi à conclure avec Clem ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ne pas me laisser me faire tuer, pour être venu nous aider. Ouais, merci pour ça, mec. Faites la même chose pour les autres. Sois prudent. Les ennuis ne sont jamais bien loin. Salut, l'hompsom cowboy. I'm a poor, l'hompsom cowboy. Oui, Clem, qu'y a-t-il ? Ah ouais. Tu es en vie. Ne me le rappelle pas. Je ne vais pas te remercier de me garder en vie. Mais je vais essayer de trouver quelque chose qui me forcera peut-être à te remercier un jour. Alors où est AJ ? Oui, parce qu'on ne t'a toujours pas compris. Il est mort, il est vivant. Tu sais bien que Clem n'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas trouvé AJ. Où est-il ? S'il te plaît, fais ça pour elle. Il est au ranch McCarroll. Ce n'est pas très loin d'ici. C'est là qu'on l'a laissé, en tout cas. Merci. Bonne chance, docteur. Ranch McCarroll ? On ne sait même pas si c'est ça. Bon, bah du coup, je suppose que tu vas aller le... Tu t'en vas aussi, hein ? Bah oui, évidemment, tu vas aller le retrouver. Je dois trouver AJ, évidemment. J'ai attendu si longtemps. Est-ce que tu pourrais me rendre un dernier service ? Euh... Allez. Tu veux que je te dévirginise ? T'as une femme ? C'est parti. Ah non, peut-être pas, c'est vrai, toute chose. Ah, t'as coupé les cheveux ? Quoi ? J'avais l'habitude de faire ça. C'est cool de ta part. Elle me trouvait nulle à ça. Et tu l'es ? Ou ça te regarde pas ? Gabe va vraiment me manquer. Il est peut-être super agaçant, mais je me suis habitué à sa présence. Au moins, pour avoir quelqu'un à parler, même si c'est un crétin. Il ne m'a rien dit en particulier, mais tu sais qu'il en parle sacrément pour toi, pas vrai ? Ah, carrément pas. Oh, c'est pas vrai. Toi aussi, tu as le béguin pour lui. Non, pas du tout. Oh, vous avez ma bénédiction. Je vais planter ses ciseaux là où je pense. En même temps, calme-toi. Ça y est, son père est à peine mort que tu t'es déjà en mode tuteur légal. Vas-y, je te donne ma bénédiction pour sortir avec mon beau-fils. Calme-toi, tu viens à peine de reprendre sa mère. Calme-toi. Il faut que je voie AJ, Ravi. J'ai besoin de m'assurer qu'il va bien. Tu crois qu'il se souvient de moi ? Au moins un peu. Qui pourrait t'oublier, Clem ? Personne ne t'ayant connu comme ça, je te le garantis. Ouais, peut-être. Tout le monde nous a dit qu'il était mieux ailleurs. Après tout ce qui est arrivé, je commence à croire qu'ils ont raison. Mais ailleurs aussi, c'est la même merde, tu sais. Ailleurs aussi, il y a des révolutions. Je ne sais pas si j'ai été une bonne mère. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. Tu l'as gardé en vie. Tu as fait ton travail. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre ait dû prendre le relais. Gabe m'a dit que tu jouais au baseball. C'est vrai. J'adorais ça. Il m'a dit que tu as sacrément merdé aussi. Ouais, on peut le dire. Bah tu as survécu. Il le fallait. Mais tu as adoré ça. Comment survivre à ça ? Comment ? Si tu adores vraiment ça, comment ? Relève-toi et trouve quelque chose de mieux. Il se peut qu'il n'y ait rien de mieux à venir. Tu ne le sauras pas à moins d'aller de l'avant. Terminé. Eh bien, de quoi j'ai l'air ? Oh mon dieu ! Comment te dire ? Non, non, mais il y a un style, il y a une pâte, il y a un côté... Oh, c'est lait. Avec la... Non, peut-être que je ne sais pas comment on peut rattraper ça là, c'est dégueulasse. On dirait littéralement une punk à chien du métro. Allez, tout va bien, on va les coiffer. On va essayer de les coiffer, il n'y a pas de raison non plus. Allez, un... Tu sais quoi ? Je prends ton chapeau. On se rendra mieux compte quand ils seront secs. Je ne sais même pas s'ils vont sécher. Remets le... Voilà. Voilà, remets la casquette. Est-ce que ton père t'a appris à jouer au baseball ? Non, pas vraiment. Eh bien, reviens et je te dirai tout ce que je sais. Allez. Si je ramène AJ avec moi, tu lui apprendras aussi ? Eh oui, vous êtes tous les deux. Bienvenue dans cette nouvelle colonie dont j'ai décidé de m'autoproclamer chef alors que personne ne peut me blairer sans doute. Evidemment. Oh, ramène-le, voilà, ramène-le au sein de ma colonie. Ah, il a très vite, vraiment, il a... Très vite, il a pris la meuf, le fils, la ville, a vraiment le... Putain, wow. Wow, wow. T'as été vite, hein ? Donc, tu t'as vite tout approprié quand même, hein ? Les cendres de ton frère sont encore chaudes, la guerre civile vient à peine d'être éteinte, que... Ça y est, putain, wow. Ah, la remise de l'ordre immédiate, quoi. Oh. Petit bisou, là. Allez. Petit bisou. Petit bisou. Le bisou. Le bisou. La galoche, la galoche, la galoche. Ah non, pas de galoche. Galoche. Allez, j'avoue. Avec sa coupe de punk à chien, elle est moche, je t'en veux plus. Au revoir. À l'année prochaine. Salut, maman. À l'année prochaine. Et donc, c'est la fin. Ah non. Petit truc encore, qu'est-ce que c'est ? Clem. De nouveau seul sur les routes. Une vie de routes. Comme dans la saison 1, la saison 2, puis cette saison. Eh bien, me voilà de nouveau seul au monde. Parce qu'après tout, telle est ma destinée. Je suis une route. Et j'en ai rien à foutre de rien. Moto, gun, clope, alcool, gamin, relation sexuelle. Tel est ce qui me définit. Je suis Clémentine. Et maintenant, j'ai mes règles. Je vais retrouver mon fils adoptif. Et je vais fumer une malbiche sur le soleil couchant. Sur ma route, oui, il y a eu du mouv', oui, de l'aventure dans le mouv' et une vie de routes. Sur ma route. Sur ma route. Sur ma route. Sur ma route. Sur ma route.